La semaine dernière, Wong et Kwid ont perdu le duel final et ont été éliminés. Désolé. Je suis super déçu. J'avais envie qu'on aille le plus loin possible pour vivre cette aventure ensemble. Je suis fière d'être ta sœur. Cette semaine, 6 binômes, parmi les plus emblématiques des saisons précédentes, vont poursuivre la découverte de l'Inde. Nous allons commencer par Alwar, la porte du Rajasthan. Puis, ce sera le site de Chanbaori, peut-être le plus spectaculaire, puis à niveau du monde, vieux de 1500 ans. Et enfin, l'arrivée à Jaipur, la capitale du Rajasthan. Sur la route, les candidats vont devoir maîtriser les tuktuk. Devenir des artistes de la photographie. D'accord, voilà. Ready ? Ready ? Smile, smile. Et affronter la redoutable, mais souvent très drôle, roulette infernale. On doit tout faire en chantant. En chantant. On va faire du stuff dans la bonne humeur. Et le gars, il va se demander si on est pas un peu pété. Crazy art, French. Bonsoir, et bienvenue dans Pékin Express, l'épopée Marge. On arrive déterminé, mais puissance 10 000. Soyez préparés, parce qu'on va rien lâcher. Vraiment. Maintenant, on se connaît, on a envie de se dépasser, et on n'est plus des inconnus. Daniel, une boîte, ma chérie. Je pense qu'on peut gagner une deuxième fois avec Gangspace. On en est même certains. Ah bah attends, nous, on veut maîtriser notre destin. On veut maîtriser le destin. C'est ça, la vie. Vas-y, ma soeur ! Allez ! On l'a vécu une première fois, on a été jusqu'au bout. Maintenant, notre rêve, c'est de gagner. Let's go ! Nous, on veut profiter de chaque instant, transmettre notre bonne énergie, notre good vibes à tout le monde. Et le but, c'est de profiter. En vrai, la vie est belle, donc c'est parti. Yeah, c'est chouette, ça ! Allez ! Let's go ! Arrête de dire que c'est grâce à moi qu'on va loin. Arrête de dire que c'est grâce à moi si on gagne. C'est grâce à toi, c'est grâce à nous deux. Et on peut gagner, on va gagner Pékin Express. La terre peut s'arrêter de tourner, je suis comblé. Cette deuxième étape de Pékin Express en Inde démarre dans la ville d'Aloir, au cœur du Rajasthan. Je retrouve les candidats devant un monument funéraire construit en 1815 en mémoire d'un Maharaja. Bonjour ! Bonjour Stéphane ! Vous allez prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express, ici en Inde. Ça y est, on passe vraiment aux choses sérieuses. Regardez autour de vous. Vous avez la chaîne de montagne des Aravalli. C'est l'une des plus anciennes formations géologiques au monde. Et vous allez découvrir ces montagnes à la rencontre du peuple des Rajput. C'est un peuple bâtisseur. Ils font de merveilleuses maisons. Vous allez découvrir ces villages tout au long de la route. Direction Jaipur, la capitale du Rajasthan. C'est l'arrivée de cette deuxième étape. Le binôme qui arrivera en première position recevra une amulette d'une amulette de 10 000 euros. Et le binôme arrivé dernier choisira son adversaire pour le duel final. Duel final éliminatoire, vous le savez. Toutes les étapes cette saison sont éliminatoires. Il y aura bien sûr une épreuve d'immunité. Les trois premiers binômes arrivés jusqu'à moi aujourd'hui seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité de demain. Mais vous n'allez pas partir comme ça. J'ai une mission pour vous ce matin. Ce sera une mission de coordination et de maîtrise du tuktuk. Ça rappelle des souvenirs à certains. Ça s'annonce plutôt bien. On a l'épreuve des tuktuk. L'épreuve des tuktuk, on a déjà fait lors de notre première participation. Donc on l'anguille, je pense que c'est quelque chose qu'on l'anguille vachement. Apparemment, on va conduire des tuktuk. Et moi, on a de la chance parce qu'on a conduit notre saison. Donc à voir, à voir. Ça va être cool, j'espère. Pour trouver le tuktuk, il faut déjà trouver le chauffeur du tuktuk. J'ai dans ses enveloppes la maison du chauffeur. Vous allez tirer au sort une photo. Cherchez la maison dans le village. Soyez observateur. Il faut peut-être un peu de chance aussi. Une fois que vous avez trouvé la maison, vous trouvez votre chauffeur. Il vous emmènera au tuktuk. Stéphane, il nous annonce qu'on va devoir trouver une maison avant de commencer cette mission. Qu'on va trouver le chauffeur du tuktuk dans une maison du village. Donc si on peut trouver vite le chauffeur, tant mieux. Ce sera du temps gagné. On est remonté à bloc. On veut tout faire pour se qualifier pour les préaliments d'immunité. Allez, on va tirer au sort la maison de votre choix. Allez. Tout à droite. Voilà. Elles sont toutes très mignonnes, vous allez voir. Voilà. C'est la photo de la maison. Ok, allez. Aujourd'hui, l'objectif, c'est être dans le top 3 pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Épreuve ô combien importante. Et à vous de bien m'étonner le tuktuk. J'aurais peut-être quelques autres surprises sur la route. Mais ça, vous verrez bien. Allez. Mettez vos sacs à dos. C'est parti pour la deuxième étape. Bonne chance et bon tuktuk. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Massa. Ça y est, la course est lancée. Avant de pouvoir rejoindre leur tuktuk et se lancer sur le parcours, les binômes vont devoir retrouver au plus vite le propriétaire du véhicule. Les équipes ont toutes tiré au sort la photo d'une maison où ce dernier les attend avec les clés du tuktuk. Tous espèrent identifier le local rapidement afin de débuter la mission. Où est-elle ? Où ? Là, là, là. Là-bas ? Ok, non, mais attends. On part, on dit on va trouver la maison assez facilement. Malheureusement, quand même, pas mal de maisons se ressemblent. C'est pas celle-là ? Non, 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 non. Non. Elle est plus grise, celle-là. Là, là, il y a des maisons en brigue rouge. Allez. Là, pour retrouver vite la maison, on essaie de beaucoup de la photo. Donc à un moment, au loin, on voit des brigue rouges. On sait que notre maison ressemble à ça. Brigue rouge. Brigue rouge. Papa, donc, antenne, maison haute. Il y a une antenne là-bas. On observe très attentivement la photo et on remarque une antenne satellite. Et il y en a très peu. Là, on a une vue de loin. Montre-lui, elle. Hi. Do you know this place ? Ah, ben donc, c'est l'autre côté. Ah, c'est celle-là ? Dans les ruelles, Fabrice et Briaque débutent leurs recherches sur les chapeaux de roue. Hello, sir. Do you know where is it ? On connaît pas le patelin, nous. Donc, il faut demander où est cette maison. This, where ? This, where ? This, where ? On voit des mecs assis sur leur petite chaise tranquille. On leur monte la maison, ils nous disent, c'est juste derrière. C'est celle-là, mais c'est l'artiste. OK ? OK ? On chope les clés du tuktuk en premier. Notre chauffeur, on le prend par la main, on l'emmène au tuktuk, on a la rage. On a les dents qui règlent le sol indien. Hey, Arles Chico. Thank you, Maharaja. Fabrice et Briaque peuvent ainsi partir les premiers. et rejoindre leur tuktuk au début du parcours. Pour cette mission, les candidats vont se partager les rôles. L'un sera conducteur et l'autre guideur. Les clés de la victoire. Tu sais comment faire. Allez, go, go, allez ! Les tuktuk devront progresser le long d'une ligne blanche sans jamais la quitter. Dès que les équipes auront terminé le parcours, elles pourront récupérer leurs instructions de course pour aujourd'hui, ainsi qu'un paquet contenant une surprise que j'ai réservée au candidat pour le reste de la journée. Le père et le fils spirituel sont donc les premiers à s'élancer sur le parcours. Et c'est dans une position étonnante que Fabrice débute la conduite. Fab sur la droite. Voilà, tout droit. Tout droit. Et là, je regarde Fab. Je ne sais pas comment il s'assoit, mais c'est grave zarbi. Allez, slowly, slowly. Je le vois comme As, presque le nez collé au pare-brise. On squatte, presque. On squatte ? Comme ça, je bosse un peu les obliques, tout. Voilà, allez, c'est tout droit. Todo recto, mi amigo. Tu travailles ton summer buddy, non ? Allez, tranquille, on avance. On vient prendre de l'angle sur la gauche. Oh, j'ai l'impression de faire passer les permis de conduire. Tu pourras trop cycler, hein ? Moniteur d'auto-école, bruyant. Moniteur d'auto-école, frérot. Allez, maintenant, on braque, on braque. Les candidats doivent garder impérativement la roue avant de leur tuktuk sur la ligne blanche et ne doivent jamais mordre les lignes rouges. S'ils échouent, c'est retour à la case départ. Allez, mon Fab. Au début, on est grave confiants. Moi, je vois que Fab, il manie super bien le tuktuk. Je ne suis pas un mauvais professeur d'auto-école de tuktuk. Mais là, il y a un virage qui est horrible. Voilà, voilà, encore, 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 encore ! Encore, braque à fond ! Braque, ça ne touche pas, ça ne touche pas, ça ne touche pas. Braque. Vas-y, avance. Ça ne touche pas, ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Braque, braque. Je dis braquer, 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 mais à un moment, je ne peux plus braquer. Et je n'arrive pas, alors j'essaye, j'essaye un peu. Comme ça, je prends le scooter, d'envoyer comme ça sans accélérer, puis on mord le train. On se la bloque. Putain, braque, braque. Putain, mort. Avec cette erreur, Fabrice et Briaque, qui étaient en tête de la file, doivent recommencer le parcours du début. Malheureusement pour eux, entre-temps, tous les autres binômes ont récupéré leurs clés et se sont installés au volant de leur tuktuk. Allez, ma soeur, on y est. Vas-y. Le long de la ligne blanche, Clément et Emeline sont maintenant premiers. Attends, doucement, doucement, tu vas trop vite. Puis Christophe Eclair, deuxième, et Nathalie et Angie, troisième. Vas-y, vas-y, c'est top, Angie, top, top. Jean-Claude et Axel occupent désormais la quatrième place, et Rosemary et Cinzia sont cinquièmes. Viens vers moi, viens vers moi, ma soeur. En mordant la ligne rouge, Fabrice et Briaque se retrouvent donc derniers en sixième position. Allez, allez, je crois en toi. À l'avant, Clément et Emeline avancent sur le parcours et le binôme semble confiant. Très bien ça, et là tu break vers moi. En 2023, lors de la troisième étape de la saison 17 en Bolivie, Clément et Emeline, fraîchement débarqués en tant qu'équipe surprise, avaient terminé les premiers le parcours en tuktuk au cœur de la cordière des Tchitschats. Aujourd'hui, fort de leur expérience passée, le duo vise une fois de plus la victoire. Voilà, là t'es super, c'est une épreuve qui nous avait plutôt bien réussi, Clément il avait géré la mission tout simplement. Et là pour le coup, je prends la main dessus et je me sens plutôt bien là. Voilà, très bien, tu rectifies tout seul. J'ai l'impression de te servir à rien, tu maîtrises très bien tout seul. Non, non, non. Non c'est génial, tout droit là, c'est très bien. Clément il a même pas besoin de moi pour avancer, mais j'ai surtout pas envie que Clément relâche. Donc j'essaye moi vraiment de rester bien dans mon rôle, de le guider, de lui dire Clément calme-toi. Ok, c'est pas fini, c'est pas le moment de fauter. Avance un peu, encore, stop. Voilà, tourne, très bien, braque vers moi, voilà. Tourne plus, voilà, c'est bon, tourne comme ça. Braque, 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 encore braque. Oh là 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 ! Ça touche ? Bah oui là, ça touche. Ok, c'est bien, allez go, c'est bien Clément. C'est bien, on a été loin. C'est pas cool, faut qu'on reparte derrière tout le monde alors qu'on avait une avance considérable. On a fait le plus dur, je pense que le plus dur c'est le début là. Clément et Emeline échouent à leur tour et ils se placent derrière toutes les autres équipes à la sixième place. Là t'es droit, voilà doucement t'es bien comme ça. Les animateurs de camping offrent la première place à Christophe et Klein. Pour le dandy de 65 ans qui semble maîtriser l'art du tuktuk, l'heure est à la frime. Nous ce qu'on veut c'est... 2 cm, reste concentré papa. Tu peux dire que ton père est formidable c'est tout. 2 cm. Je lui ai dit, tu dis que des choses utiles. Donc ils ont 2 cm, mais elle ajoute quand même. C'est bien papa, t'es trop fort papa. C'est génial papa. C'est super. Donc ça j'autorise, c'est pas inutile, on peut le dire. T'es au top papa, 2 cm, c'est super. T'es doucement, voilà parfait papa. Je vais souffler, je vais souffler. Et puis l'idée surtout c'est la concentration. Je dis à papa tu prends des pauses quand tu veux, tu t'arrêtes, tu souffles. Ils cafouillent derrière, il n'y a que NJ qui est en deuxième. Et derrière ils sont tous en train de recommencer. Bonne route les jeunes. Allez papa, concentre. La technique c'est aussi, puisqu'on marche bien, c'est de démoraliser les autres. Ça c'est marrant. Papa il aime bien ça. Bonne route hein. Papa t'as fait ça toute ta vie. T'es génial. Ah génial, génial, je suis plus fort. Il y en a qui disent que j'ai pas de point fort. Tu te rends compte ? Moi mon point fort, c'est le doute. Donc maintenant je peux cocher une compétence. Rigshaw driver. Allez c'est bien le date. Si à l'avant tout semble rouler pour le père chic et la fille choc, derrière, tous les autres binômes tentent de dompter leur tuktuk du mieux qu'ils le peuvent. Merde, on a fait peur je prends. On va amorcer une courbe en prenant légèrement de l'angle sur la droite. Un petit peu plein, stop. Papi c'est dur hein. Attends, on va me freiner. Non mais t'es mort. Avance. T'es mort. Non. Eh doucement, doucement. Je me dis, ben on est pas sortis de l'auberge. Avec ces erreurs, les équipes doivent recommencer le parcours depuis le début. Clément et Emeline se retrouvent troisième devant Nathalie et Angie quatrième, Jean-Claude et Axel cinquième et Fabrice et Briaque son dernier. Ils se rangent tous derrière Rosemary et Cinzia qui font ainsi une remontée miraculeuse. Vas-y, parfait, parfait. Les deux femmes qui étaient en queue de peloton sont désormais deuxième et avancent centimètre par centimètre créant un véritable embouteillage. Vas-y, 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 tout petit, bien. Magnifique, stop, viens vers moi. Doucement. Notre stratégie c'est de rester focalisé sur nous, de faire lentement mais sûrement. Maintenant qu'on a cette deuxième place, on peut pas se permettre de louper le coche et de faire demi-tour et retrouver la dernière place. Avance. Ok. Vas-y. C'est bon l'air ? Max, Max, Max. Ok. Là, tu le gardes comme ça. Et j'entends que l'axonne est derrière. Allez, ça bouchonne, oh ! Allez ! Face à la lenteur des copines parisiennes, les esprits s'échauffent le long de la ligne blanche. Oh ! Dépêchez-vous ! On n'a pas eu passer le réveillon, hein ? Oh, c'est pas des vacances, le vent, là ! Allez ! Allez, détends-toi les bras, descends, là, descends. On n'est pas les seuls à galérer. Là, on est sur le périphle, on est en plein dedans, au milieu, un cul-de-sac. Viens, 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 c'est le virage. Oh, je crois que je vais lui pousser sa roue sur la ligne rouge, on va passer plus vite. Rosy, oh, pépouze, elle lui dit. Oh, un quart de tour à gauche, un quart de tour à droite, 3 degrés nord, 3 degrés sud. Oh, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui dépasse. Coucou, suisse, il n'y a rien. Tac. Allez ! C'est frustrant ! Allez, vas-y, vas-y, ma soeur, avance. On s'en fout, ils sont tous bloqués derrière. Viens, viens, avance. J'entends tout le monde klaxonner, s'énerver, s'impatienter, mais honnêtement, ça ne m'atteint pas. On est obligés de faire notre jeu. Notre but, c'est d'arriver, donc tant pis pour les bouchons. On ne peut pas aller plus vite, sinon on perd. On garde notre calme, on ne perd pas notre avance, OK ? Alors qu'à l'arrière, les binômes progressent petit à petit... 3, 2... En tête, Christophe et Claire n'ont pas commis une erreur et s'approchent de l'arrivée. 2, t'es parfait, Dad. Parfait. Dernier virage. 3, vas-y. 3, très bien. Il reste quelques mètres pour arriver. J'ai ma respiration coupée, je guide papa à la seconde. J'essaye de vraiment rester concentré, parce que c'est vraiment sur les dernières minutes, souvent, qu'on peut faire des bêtises. Oui, c'est vrai. Donc vraiment, je garde papa, on reste concentré, pas prendre trop la confiance. 3, 2, doucement. C'est la dernière ligne droite. Doucement papa, 2, tout doucement, on ne peut pas faire l'erreur maintenant. Ma chérie, qui c'est le meilleur ? Doucement, on reste concentré, 2. Qui c'est le meilleur ? 2. Concentré, t'as dit, concentré. C'est grâce à qui que tu gagnes Pékin Express ? C'est grâce à qui ? C'est grâce à qui ? Ouah ! On est les meilleurs ! On y arrive. On est premier ! On est les meilleurs en brassade. On est les meilleurs ! Je vais jouer, net. Bonne route, les gars ! Papa, allez, on ne perd pas de temps ! Allez, on ne perd pas de temps ! Ok, ici ! Ok, bien. C'est fastoche, hein ! Il faut être concentré ! Papa, allez, go ! Allez, go ! Moi, je dis à papa, on ne perd pas de temps, on y va, mais toujours un peu narguer les autres. Non, faites bonne route, les gars ! Ah, génial ! Allez, on part en tête ! Christophe et Claire terminent la mission en premier, récupérant ainsi leurs instructions et un paquet contenant une surprise pour le reste de la journée. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Il y a déjà un binôme qui est parti, nous, on est encore bloqués derrière. Ça commence à se compliquer, ça met un petit coup de pression en plus. Ah, thank you, thank you, my friend ! C'est sans difficulté que Christophe et Claire trouvent un chauffeur et partent en première position. J'attends les candidats ce soir à Abaneri, dans le mythique Champs-Bahori, à 130 km de là. Les trois premières équipes à se présenter devant moi seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. Facile, ce jeu ! Il suffit juste de se concentrer un petit peu, ma chère. Incroyable ! Donc moi, j'ai passé le diplôme de conducteur de rickshaw quand j'avais 15 ans. Attends, parce que c'est pas fini. Maintenant, il faut que ça dure, il faut qu'on aille jusqu'à Céphalon. Les premiers jusqu'à Céphalon. Les premiers, j'en perds pas le... Vas-y, ma soeur ! Vas-y, ma soeur, on y est. Sur le parcours, après plus de 15 minutes, la prudence de Rosemary et de Chinisia finit par payer. Vas-y, 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 vas-y ! On prend nos sacs ! C'est la libération totale ! Et on se dit qu'on a nos chances pour remporter cette deuxième place pour l'immunité. Il faut qu'on parte vite, vite, vite et qu'on creuse davantage d'écarts. Les deux amis peuvent débuter l'autostop en deuxième position. You can drive us. Libérées des copines parisiennes qui ralentissaient le trafic, toutes les autres équipes terminent une à une le parcours en tuktuk et peuvent débuter l'autostop. La tension est à son comble chez les binômes au bord de la route. Avec deux binômes déjà en voiture, tous espèrent partir au plus vite et rattraper leur retard. Oh, il y a Nathalie et Engie. Putain, il y a Nathalie et Engie. Ben ouais. Oh, il y a Clément et Amélie, ils sont tous là ! Regarde, ils sont tous là. Maintenant, il faut prendre une voiture. On commence même pas le stop, on voit Nathalie et Engie arriver. Et pile quand je dis ça, on voit Clément et Amélie arriver. Et là, on se retrouve tous les quatre au bord de la route. C'est compliqué. Toutes les équipes sont autour de nous. On sait qu'il va falloir se battre sur cette partie de stop, mais bon, comme d'habitude, hein. Ça vient de rien. Please, my friend, you can drive us, please. Oui, please, please. Putain ! Aïe, 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 aïe ! Please, don't take all the water, please, 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 please. OK, 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 OK ? OK, on rentre d'autre côté. Moi, je monte dans la voiture, je passe par la fenêtre carrément. Je perds zéro seconde. Il faut y aller, vamos, vamos. Ils sont où les autres, ils sont au bord de la route. Go, 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 go. Passe, 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 passe. On peut y avoir pas selon les binômes, ça c'est excitant. Fabrice Et Briac roule désormais en troisième position, derrière Christophe Éclair premier, et Rosemarie Eccinzy à deuxième. Allez, Jean-Denis, allez, go ! Les autres binômes montent également en voiture. Jean-Claude et Axel trouvent un véhicule en quatrième position. On est bien, Tintin ! Suivi par Clément et Amine, cinquième, et Nathalie et Angie à la dernière place. Toutes les équipes sont désormais en voiture et se dirigent vers Abaneri. Progressant au cœur de la majestueuse chaîne de montagne des Aravallis, les binômes quittent peu à peu les grands axes pour s'enfoncer davantage dans la campagne du Rajasthan. Dans les voitures, les candidats découvrent ainsi de nouveaux paysages de ce pays aux multiples facettes. Vous venez bien de voir des montagnes ? Oui, des montagnes. Dès qu'il y a du relief, de toute façon, c'est magnifique. J'adore. On est juste devant la chaîne de montagne des Aravallis. Un décor presque de film. Non, non, c'est dans les talpilles, là. Regarde. Ah, c'est beau, oui. Après, ce que les dentelles de Montmirail, oui. C'est beau, quand même. Tu sens que c'est un peu plus aride. Ouais. Et là, on découvre une autre partie de l'Inde, rurale, authentique. On voit des femmes en Sari, dans les champs, et c'est magnifique. Je pense que là, on est au cœur de Pécaire Express. C'est un pays très vivant, c'est très animé, il y a des couleurs de partout, des gens qui rigolent, qui chantent, qui dansent, et ça, on adore. On se sent vraiment en communion avec le décor coloré et avec les personnes solaires qui sont ici. Malgré la beauté des paysages, les binômes ne perdent pas de vue la compétition et se questionnent sur le petit paquet récupéré à la fin du parcours de Tuktuk. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais... Si c'est un truc à manger, c'est super lourd. C'est sûrement pas un cadeau de Noël. Je vais te mettre des piments. Ah non. Ça sent rien. Les équipes ne le savent pas encore, mais une nouvelle mission les attend pour cette journée de course. Je m'apprête à faire sonner leur balise et à demander aux binômes de descendre de leur véhicule. Excuse me, my friend. Stop. We must stop. La balise vient de sonner. Ah oui, il comprend pas. Thank you. We have to stop. The rule of the competition. We have to stop. Putain, ça se sent. J'ai décidé aujourd'hui de pimenter la course des candidats. Ils ont reçu un colis avec à l'intérieur un appareil photo et des enveloppes de mission. À chaque fois que la balise va sonner, ils vont devoir prendre une photo souvenir. Ce sera par exemple se faire prendre en photo en faisant du yoga avec un turban sur la tête. Tant qu'ils n'ont pas réussi leur photo souvenir, ils ne peuvent pas reprendre la route. À l'arrêt sur le bord de la route, tous les candidats peuvent désormais ouvrir leur paquet et découvrir la mission qui les attend. Un appareil photo. Oh là là, un pola. Un pola. C'est un pola. Un pola. Un pola. J'encore. Un pola. Mission album photo. Qui dit voyage, dit album souvenir. À chaque fois que la balise indra, vous devrez descendre du véhicule et ouvrir une enveloppe. Cette enveloppe indiquera le thème de la photo dans laquelle vous devrez vous mettre en scène avec des locaux autour d'une tradition indienne. Vous pourrez recommencer le stop dès que vous aurez la photo parfaite. Il est déjà temps d'ouvrir la première enveloppe. Un petit coup de pression quand même. On était bien dans la voiture, tranquille. Vous devez vous faire prendre en photo en train de partager un thé avec deux locaux devant la télévision allumée. En train de partager un thé avec deux locaux devant une télévision allumée. OK ? Et comment on dit ça en Indie ? Ça va pas être simple. On se dit super, c'est pas les piments, mais quand on voit la photo qu'on doit faire, on se dit c'est pas gagné. C'est quoi cette mission ? C'est quoi ce truc de fou ? On avait pas besoin de ça, on a déjà pris un... On a déjà plein de retard. On a déjà eu un début de boue. Une galère de plus, quoi. On dit, il y a des gens, il y a des maisons. Ouais, OK. Donc là, c'est mission, mais presque impossible. Allez, let's go. Pour cette mission, les candidats vont devoir se faire photographier avec une tasse de thé accompagnée de locaux devant un téléviseur. Ils doivent réussir la mission le plus rapidement possible afin de reprendre l'autostop. Do you have a télévision ? Une télévision. A priori, une télévision. Stéphane, il a cru qu'on faisait un petit album de souvenirs comme ça, mais sur Pékin Express, ça m'amuse pas du tout. C'est pas le style. Non, non, quand il est là, il faut que ça envoie du gaz. Télévision. Yes. Ici ? Do you have tea ? Tea ? Some tea inside, and then we go. Please. On n'arrive pas à communiquer, donc on est là avec nos gestes, je monte, je demande. Looky, looky. C'est quoi, looky ? C'est regarde, regarde, la télé. Télévision and looky, looky. You have TV ? Télévision ? Can we ? Honnêtement, on se dit, mais ils vont rien comprendre. Qui sont ces filles qui débarquent chez nous pour boire du thé devant la télé ? C'est quoi, ça ? Juste pour la photo. Like, hey ! After, tea, 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 and photo, OK ? Jean-Claude, 75 ans, et son petit-fils Axel sont arrêtés dans une zone où se trouvent des commerces. Ils ont réussi à convaincre Abinash, le patron d'une échoppe, de les aider. Les traditions indiennes obligent pas question pour le vieil homme de se presser pendant l'élaboration du thé. Mais attends, mais il va faire tout le thé, là ? Nous, on se serait contentés d'un thé vite fait, bien bu. Et lui, au contraire, a voulu nous faire voir qu'à Allemagne, on savait faire le thé et le voilà qui prend son temps et qui fait chauffer. C'est bon ? OK, OK, OK. Call it, OK. Il veut pas, il veut ? Yes, 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 go, go. Ah, je passe, je passe. Il avait pas l'air content quand nous, on lui disait face, 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 de un, deux... OK, namaste, thank you. Eh, go to a TV. On a le thé, on cherche une télé et on rentre chez un coiffeur où il y a une télé. Yes, TV, yes. Venez, go, go, go. Papi, viens. Ah, là, 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 là. Allez, allez. Allez, de l'autre, si t'es vers votre eau. Un sit-lo, voilà, un sit-lo. On rentre dans un salon de coiffure, le barbeur, il comprend rien, on lui dit qu'on va regarder sa télé et qu'il va nous prendre un poteau. Vas-y, tac, 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 OK ? Viens, viens, viens. Les gens autour de nous, les habitants, ne doivent pas bien comprendre ce qui se passe. et il a les cheveux en l'air en pétard et il nous regarde en se demandant qui on est, quoi, qui sont ces deux fous qui veulent faire une photo avec du thé. TV, tac, 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 OK ? Go, go, go. Yes, perfect. Pourquoi ça fait ça ? Ah, ben, attends, ne met pas les doigts de fer, il va sécher. Ah. Et là, bingo, la photo parfaite, tout le monde sourit, le verre en l'air et on se dit qu'il faut tracer. Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Go, 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 go. Thank you, thank you very much. Bye. Mission réussie pour Jean-Claude et Axel. Avec leurs photos en poche, le grand-père et le petit-fils peuvent repartir à la recherche d'un véhicule. Two person. Come, come. Au même moment, Christophe et Claire, Fabrice et Briaque OK, le thé est prêt. et Rosemary et Chinzia Yes ! profitent également de la gentillesse des Indiens et sont sur le point de prendre leur première photo souvenir. Come to drink with me. Putain, vite chez les gens. Je m'invite chez les gens, je rentre avec l'État, je n'ai rien demandé à personne. Where are the two locaux ? N'empêche que Stéphane nous oblige à être des malotrus. Ah, oui, là. Ah, vraiment ? Pas très dit dans l'indice. Non, ça, c'est vrai. Mon éducation a pris un coup. Oh, là. Ready ? Ready ? Smile, smile. Allez, on grande son ventre. Voilà, on est beaux. Regarde, les quatre, les locaux, le thé. La télé, tout. Ils n'ont rien compris, les pauvres. Don't worry. Thank you, guys. We are not totally crazy. Don't worry. Viva India ! Viva India ! Yeah ! Yeah ! Champion du monde, putain, le moustachu. Comment on est beau. Trop beautier. Trop beautier. Trop beautier. Trop beautier. Trop beautier. Trop beautier. On est un peu passés dans leur vie comme un flash de photo, quoi. Terminé. Tching. Trop fortier. Au revoir. Trop fortier. Bye, bye. Thank you, thank you, thank you. With the TV, hein ? Yes. Yes. Oui ! Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. OK ? Go, go, go. Avec cette photo réussie, les binômes peuvent reprendre le stop. Christophe et Claire repartent ainsi en première position. Ça a été super efficace. Là, tout de suite. Ça a été aussi efficace que moi. Que toi, avec le ring show. Avec le ring show. Là, je veux dire qu'on est l'équipe qui gagne. On ne peut pas perdre une minute. On ne peut pas perdre une minute. C'est vrai. Non, mais regarde, s'il vous plaît. Je 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 vous plaît. Elle était trop chou. Ouais. Fabrice et Briaque sont quant à eux troisième et Jean-Claude et Axel roulent en quatrième position. Seules deux équipes sont encore bloquées et cherchent désespérément à prendre leurs photos. Arrêtées dans des petits bourgs où il est rare de croiser des étrangers, Clément et Emeline cinquième et Nathalie et Angi dernières peinent à se faire comprendre et prennent un retard considérable sur leurs adversaires. Pour prendre un shoot. Je crois qu'elle comprendrait. Ah, oui. Thank you. Bon. Aïe, aïe, aïe. On ne comprenne rien des spanduards. C'est un peu complexe, ça. Excuse me. Namaste. Please. On court, on court dans les maisons, on essaye de sonner pour ouvrir. Alors, as-tu une télévision, le chien ? Il m'aime pas. Namaste. We need you. It's a game for... Bon, à première vue, elle ne parle rien du tout. Très difficile de se faire comprendre. Deux personnes qui ne parlent pas le même langage, c'est compliqué. Déjà, quelques fois dans la même langue, c'est pas facile, alors. Namaste. You speak English, Charlton ? Là, on voit une famille qui nous ouvre leurs portes, mais on essaye de s'expliquer comme on peut. You, me, wanty. Twin, and finish. Please. Please. Five minutes. Please. Five minutes. On lui fait comprendre que la télé était primordiale, donc il dit, c'est à l'étage, on monte. Il dit, ça y est. Ça vient, ça vient. Ça vient. Ils m'ont plus clôté. Et même si Nathalie et Angie s'apprêtent à prendre leurs photos, la règle veut que les binômes n'aient que 30 minutes pour réussir leurs clichés. Je m'apprête donc à faire sonner leurs balises pour annoncer aux deux drôles de dames qu'elles peuvent reprendre l'autostop. Et là, ding dong ! Merci Stéphane. Time is over. La mission est avortée parce que le temps imparti est dépassé. Libérée de la mission photo, Nathalie et Angie peuvent désormais partir à la recherche d'un nouveau véhicule. Tout comme Nathalie et Angie, la balise vient de sonner pour Clément et Emeline qui n'ont pas réussi à prendre leurs photos. Les deux binômes retrouvent un véhicule rapidement. Nathalie et Angie montent en voiture en sixième position. Elles sont derrière Clément et Emeline qui sont cinquiètes. Sur la route d'Abanéry, le moral est en berne du côté des animateurs de camping qui sont avant-derniers. Je ne sais pas ce qu'on a aujourd'hui. On a du mal. On n'est pas dans le mode. Alors qu'ils avaient brillé lors de la mission Tuktuk en saison 17 et qu'ils étaient habitués au succès en Amérique latine, les difficultés de cette nouvelle saison de Pékin Express en Inde sont un véritable défi pour eux. Après avoir manqué la qualification pour l'épreuve d'immunité lors de la première étape, les deux jeunes redoutent un nouvel échec aujourd'hui. L'année dernière, on était tout le temps dans l'eau du classement. Il n'y a pas eu des gros moments de combien était quatrième, le pire qu'on puisse être. Là, on est très très nul depuis qu'on a commencé. On n'est vraiment pas bon. On est vraiment mauvais. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'on est nul, qu'on ne réussit rien. J'ai l'impression qu'on ne mérite même pas d'être sur cette édition spéciale. J'ai l'impression qu'on n'est pas à la hauteur des autres binômes. Et ça, ça m'agace encore plus et je perds encore plus patience. Et du coup, je rentre dans une spirale très très mauvaise, dans un mauvais mood. Et c'est dur de s'en sortir. Ça me saoule parce que je sais qu'on est à Pékin Express, qu'on a une chance incroyable. Et j'ai l'impression de passer à côté, de gâcher un peu ma journée. Et ce début d'aventure juste parce que je me trouve très mauvais. Ça fait plusieurs fois que je la sens un petit peu démotivée. Et là, je la sens vraiment un petit peu plus perdue. Donc, j'essaie de la remotiver comme je peux. On ne se met pas dans la compète, alors que pourtant, on est à Pékin Express. Pékin Express, c'est d'ici un spécial. Allez, il faut qu'on se remette dedans. Je me dis, bon, allez Emeline, regarde, on est tous dans la même galère. On se reprend, ce n'est pas fini, c'est Pékin Express, tout peut arriver. Au moins, on ne peut que remonter. Là, on ne peut que remonter. C'est l'avantage. Rien n'est perdu après. Mais Clément et Emeline ont raison de se ressaisir. Abaneri, this way, this way. Car ils ne le savent pas, mais Jean-Claude et Axel, quatrième, se sont fait déposer à un carrefour et cherchent un véhicule depuis plus de 30 minutes. Thank you so much. Thank you, thank you. Hasard de la course, le chauffeur des animateurs de camping décide de les arrêter au même endroit. Hello. Namaste. Oh, il y a Clément et Emeline, papy. Papy, il y a Clément et Emeline. Namaste. Namaste, namaste. We have to go to Moradi. Et puis là, d'un coup, on voit Papy et J.C. avec Axel. Là, on est contents et on se dit, bon, allez, tout n'est pas encore perdu. On peut aller chercher cette troisième place. On est là-bas. Mais non, ils vont tous les arrêter. Clément et Emeline, ils vont tous les arrêter, papy. Tu veux qu'on ait pas de voiture ? Quand on voit Clément et Emeline, on nous fout un bon coup derrière, un coup de pied au cul, on dit un gascon. On nous a pression parce qu'on se dit qu'il faut qu'on parte avant eux si on veut garder l'espoir, entre guillemets, de se qualifier. On a pression supplémentaire. C'est hyper tendu. Malheureusement pour Axel, la pression ne risque pas de retomber. Je m'apprête à faire sonner la balise des candidats une nouvelle fois afin de réaliser une deuxième photo souvenir. Non, 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 non ! Oh, non ! Ok. La balise est sonne. La balise. Ok, la balise, deuxième enveloppe. Vous devez vous faire prendre la photo en train de faire du yoga avec un local, tous les trois, avec un turban sur la tête. C'est une blague. Pour ce second cliché, les candidats vont devoir convaincre un local de faire une position de yoga avec un turban sur la tête. De yoga ? Plus vite ils le réaliseront, plus vite ils pourront remonter en voiture et espérer se qualifier pour l'épreuve d'immunité. C'est parti ! Bon, si, attends, il y a des tissus, là, là, il y a des t-shirts ! La styliste, c'est la preuve de yoga, en fait ! Ouais, non, mais c'est ça ! Ça, c'était la mission pour nous ! Je fais ceci, vous, vous mettez un truc, moi et moi, un truc, et yoga, une photo, et nous gagnons ! Est-ce possible avec vous, s'il vous plaît ? Là-haut ? Yoga ! Vous, tchak-tchak-tchuk, et yoga ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Can we take this ? Can we take this ? Je vois un gars qui a un turban, mais sur l'épaule. Je me dis, lui, ça sert à rien sur l'épaule, nous, on le veut sur la tête. Je le prends, frérot, tu dis, donne-moi ton turban. Non problème, hein, non problème. Tous les binômes s'attellent à réaliser leur photographie au plus vite. Clément Emeline et Jean-Claude et Axel sont stoppés au même endroit et se retrouvent devant une université. Ils espèrent y rencontrer des étudiants bilingues afin de se faire comprendre et repartir les premiers. Namasté ! Il y a une autre turban ? Il y a déjà Clément Emeline ! Et alors ? Il y a une grande école devant nous, on y va, mais sauf qu'on voit que Clément et Emeline aussi y vont. C'est ce que je redoutais, on se retrouve tous les quatre au même endroit. Vous allez faire la photo ici, les gars ? Ouais. Ouais, nous aussi. Donc là, on est là, on est en train de négocier pour pouvoir rentrer dans cette école. Et puis là, d'un coup, on voit Papy JC avec Axel qui viennent. Et puis qui viennent pour aussi prendre la photo dans l'école. Can you go with us to the English classroom, please ? Yes. Ok. Non, 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 non ! Hé, Axel, hein ! Ok, can we go with us to the Spanish classroom, please ? Ok, English classroom with you ? Et puis bon, au final, on se dit, allez, let's go, à quatre, ça sera peut-être plus joyeux. Et en fait, très rapidement, on récupère trois magnifiques turbans dans les mains. Ah, oui ! Ok, ok, thank you very much. Thank you. Ok ? Donc c'est parti, on fait la photo, on se met tous les trois en cercle. C'est parti, position du lotus. Breathe in. And breathe out. Ah, thank you ! Thank you. Enfin, on réussit une mission, la première depuis ce matin, c'est pas trop tôt. C'est reparti, on oublie ce matin et on continue, ça y est, c'est parti. Et ça nous permet surtout de reprendre le stop plus vite. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Clément, Emeline et Jean-Claude et Axel ont réalisé leurs clichés en un temps record. Les animateurs de camping repartent à la quatrième place, quelques secondes avant le grand-père et le petit-fils, qui remontent en voiture en cinquième position. Tous espèrent rattraper les binômes à l'avant. Please, my friend, just keep it, okay, thank you. Allez, viens, okay. Dans la foulée, leurs concurrents réussissent également la photo. Thank you. Thank you so much. God bless you guys. God bless you. Nickel. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Un petit peu de yoga pour concentrer nos énergies, comme ça, un briaque. Oh, un, un. You must do that. Yeah. Eh, eh. Okay. Mucho glasias. Bye bye. Thank you, my friend. Let's go. Les équipes peuvent reprendre la route en direction d'Abanery. Bon, ça, c'est cuit. Allez, hop, là. Au suivant. Christophe et Claire sont toujours premiers. Suivi de Rosemary et Cinzia, deuxième. Clément et Emeline sont quatrième. Suivi de près par Jean-Claude et Axel, cinquième. À l'arrière, Nathalie et Angie, sixième, ferment la marche. Please, please. Seule une équipe n'est pas remontée en voiture. Pour Fabrice et Briac, pour l'instant qu'à ses troisième, c'est la déconvenue. Malgré une photographie réalisée dans les temps, le père et le fils spirituel ne parviennent pas à retrouver un chauffeur. Là, c'est compliqué. Là, on est dans un sac de nœuds, là. Pour Briac, soucieux de se qualifier pour l'épreuve d'immunité, la tension monte. Ça va pas, ça va pas, y'a rien qui va. Ouais, ça me soupe. Attends, Briac. Hé, toi, je vais pas monter sur ta moto, fraté. Les vieux démons reviennent. J'arrive à garder mon calme au départ. Mais là, plus la compétition avance, plus la course avance, ça devient compliqué. Oh, ben, parle, à la place de dire... Je pensais que la séance de yoga, ça avait recentré nos chakras. Mais pas du tout. Fab, il m'a appris le calme, tout ça, mais... Ouais, switch off et en 30 secondes, j'oublie tout. Briac, y'a Clément et Emeline qui sont juste devant. Oh, y'a Briac, y'a Briac, y'a Briac et Fabrice. We have to go just in front of, OK ? Let's go. Et là, on double Fabrice et Briac, mais là, c'est l'extase. Ouais ! Putain, c'est eux. C'est eux, c'est eux. Ça va être décroisé. Putain. Là, y'a Clément et Emeline qui nous doublent. Ça va être très compliqué, c'est chaud patate. Stop, stop, stop. En se faisant dépasser par Clément et Emeline, Fabrice et Briac rétrogradent d'une place. Ils sont désormais quatrième. On reste plantés. Mais le père et le fils spirituel ne sont pas au bout de leur peine. Jean-Claude et Axel, cinquième, se rapprochent et s'apprêtent à les dépasser. Go, go, go. Go, please, contestant, go, go, go. Hello, please, 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 sir. Go, my friend, please, please, please. Go, my friend, go, go. Fabrice et Briac. Incroyable avec le papy, on est hyper content. L'épreuve d'immunité, c'est possible. On va se qualifier de notre première épreuve d'immunité ici à Pékin Express en Inde. On s'aménire ! En se faisant doubler par Jean-Claude et Axel, Fabrice et Briac sont désormais avant-derniers. C'est dépité que le binôme voit s'éloigner la qualification pour l'épreuve d'immunité. Papy, je sais, Axel. Le passe demain. Je suis dégoûté avec Fab. Il faut relever la tête et l'objectif, c'est vraiment de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Can you help us ? We would like to go in this direction. Ok ? Allez, go. Tous les candidats sont à nouveau en voiture et parcourent les derniers kilomètres vers Abaneri. En tête de la course, on retrouve comme depuis ce matin Christophe et Claire premiers. Ils sont suivis par Rosemary et Ginzia, deuxième. Clément et Emeline, troisième. Jean-Claude et Axel sont désormais quatrième, tandis que Fabrice et Briac roulent à toute vitesse en cinquième position. En queue de peloton, Nathalie Angi ferme la marche en sixième position. Les candidats doivent me rejoindre ici à Chand Bauri. Contrairement aux apparences, c'est un puits. Mais quel puits ? Regardez, 30 mètres de profondeur, 3500 marches. Il est vieux de 1500 ans. C'est à la fois un puits, donc, mais aussi un dieu de culte. L'endroit est absolument magnifique. Les trois premières équipes à signer ce registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. Et sur la route, ça se bagarre. C'est sans surprise qu'à l'avant de la course, Christophe et Claire, qui ont réalisé une étape parfaite depuis ce matin, sont sur le point d'arriver au mythique Chand Bauri. C'est Daniel Lindblad, pas chérie. On commence en tuktuk, on finit en tuktuk. Là, il n'y a pas de doute, sur le classement, on est plutôt sereins. Ouais, il y a le drapeau, Pékin. Ah, yes, OK. Thank you. Thank you, Daniel Urban. Thank you, Matt. Daniel Urban. Allez, Dan. Allez, hop, prête. Allez, Dan. OK, OK, OK. Allez, Dan. OK. C'est à l'être là, papa. Quelque chose est beau, plus des escaliers. Allez, voilà. C'est pas la peine de nous dire si on est premier ou pas. C'est pas la peine. On le sait. Ah bon ? On est les premiers. Sauf si on s'est fait doubler. Alors, ça serait vrai qu'on a fort à faire. Ah. Mais là, on leur donne une leçon. Ah, d'accord. Bon, on va regarder ça. Attention. On regarde. Il faut être dans le top 3. Ouais, ouais. Yeah ! La semaine dernière, on a mis la première. Et là, maintenant, on passe la seconde. Et là, on est parti. Bravo, les amis. Il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Félicitations. Merci, Stéphane. Prochain objectif. L'immunité. Quelques minutes après le père et la fille, Rosemary et Cinzia se présentent devant moi à la deuxième place. Les copines parisiennes se qualifient à leur tour pour l'épreuve d'immunité de demain. On regarde. Wouah ! Ah ah ! Ah ah ! Deuxième ! Non, non, vous êtes dans le coup. Vous êtes dans le coup, mesdames. Vous êtes dans le coup. Génial, en fait. On est trop contentes. C'est bon, on continue sur notre lancée. C'est énorme. Et c'est génial. On est contentes. Il ne reste plus qu'une place qualificative. Nathalie et Angie ont accumulé trop de retard sur la route et n'ont plus aucune chance. Tout va donc se jouer entre Clément et Emeline, pour l'instant troisième, Jean-Claude et Axel, quatrième, et Fabrice et Briaque, cinquième. Ah ! Avant dernier, le père et le fils spirituel avancent à toute allure et comptent bien rattraper leurs adversaires qui les ont dépassés quelques kilomètres auparavant. Il y a quelqu'un devant. OK, follow, follow. Follow, follow, follow. Follow, follow. Yeah, follow. Pas PGC, non ? Go, 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 go. Notre chauffeur, il va vite. Pour une fois, ça ne lambine pas. On peut rattraper notre retard. Le but, c'est d'abord de se qualifier pour l'immunité. Concurrence. Go, 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 fast, please, please, please. Very important. C'est pas PGC, Axel. Ouais, ouais. Oh ! Putain. Qu'est-ce qui est passé, là ? Fabrice et Briaque, je crois. Et là, on voit que Fabrice et Briaque passent devant nous. Alors là, le moral a un coup. Ça ne se joue à rien, ça ne se joue à rien entre Fabrice et Briaque et nous. Je te dis, mec. C'est grave serré, oh. C'est en même temps. En dépassant Jean-Claude et Axel, Fabrice et Briaque se classent désormais quatrième. Le binôme espère continuer cette progression afin de doubler Clément et Emeline et décrocher la troisième place qualificative. Concurrence. Yeah. Clément et Emeline, juste de l'autre. Follow, follow, follow. There is another team behind us. Yeah, it's Fabrice and Briaque. Putain, ça talonne, ça talonne, ça va jouer à rien. Go, go, go. Yes. No, 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 no. Let's go. Oh, you're a pilot. Yeah, you're a pilot. Yeah. C'est au coude à coude grave. Catastrophique. Catastrophique. C'est chaud, c'est à course-poursuite. La remontée continue pour Fabrice et Briaque. En doublant Clément et Emeline, ils roulent désormais en troisième position. Okay, they're in front of us. Let's go. Let's go. Résilients, les animateurs de camping quatrième sont loin de se démonter et ne comptent pas si facilement se faire voler leur place pour l'immunité. Let's go. Yeah. 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 Un coup ou l'autre. Let's go. Le chat et la souris. Juste quand je vais tourner, ils vont doubler. Ils sont devant l'air. Tiens, je suis tendu comme un stream. Go, go, go. Yeah. Congrats, my friend. En passant devant Fabrice et Briaque à quelques minutes de l'arrivée, Clément et Emeline repassent troisième et se rapprochent un peu plus de la qualification. If you see a red flag, it's here. Okay, he is there. Okay, go, go, go. Okay, okay. Bye bye. Thank you. All right, Claire. C'est l'adrénaline qui monte, c'est la pression, c'est le stress, c'est Pékin Express. Let's go. Allez, allez. J'espère que c'est bon. J'espère. Allez, let's go, let's go. Allez. Allez. C'est bon. Alors, il faut être dans le top 3. On espère 3 ou 4. 3 ou 4, ça change tout. Ça change tout, on espère qu'on est 3. On espère qu'on est 3. C'est bon. Je ne pensais pas qu'avec une matinée pareille, vous alliez me faire une remontada. Non, mais non, plus. Les amis, c'est bien joué. Wow. Ouais, c'est bon. Oh là là là. Mais je pense que c'est tout ce qu'il fallait pour nous rebooster, pour nous faire oublier cette matinée compliquée, pour nous remettre dedans à fond à 10 000%. Incroyable. Bon, alors, passez une bonne nuit chez l'habitant. Rechargez les batteries et faites-moi une épreuve d'immunité de dingue. Merci. Merci beaucoup. Demain, on n'a pas le choix. On n'a pas le droit à l'erreur. Demain, c'est l'immunité. C'est bien beau de se qualifier, on va encore la gagner, donc on y va. Allez, allez les garçons. Pour Fabrice et Briac, qui se présentent devant moi à la quatrième place, le temps est à la déception. Alors, à votre avis ? On espère troisième, mais si on est quatre, c'est pas grave. On aura tout donné. Allez. Ah, putain. Il y a du niveau. Il y a du niveau sur ce Pékin Express. C'est donc en cinquième position que Jean-Claude et Axel se présentent devant moi. Alors, à votre avis, tu as dit quoi ? Quatrième. Et Fabrice et Briac sont quatrième. Oh, putain. Clément et Emeline vous ont doublé tout à l'heure. Ils sont arrivés il y a quelques instants seulement. Un binôme n'est pas parvenu jusqu'à moi. Il s'agit de Nathalie et Angie. Je m'apprête à faire sonner leur balise afin d'annoncer la fin de la course pour aujourd'hui. Ah, là, là... Excuse me, mon frère. Oui, mais stop. Just here. Ding, ding. The game is over. Fin de la course. Ça, ça veut dire, et pourtant il n'est pas si tard que ça, ça veut dire que les trois premiers binômes sont arrivés pour l'immunité. Et nous, ben, finit au pipo. On va aller découvrir ce petit village. Après une longue journée de course, les candidats doivent maintenant trouver un logement pour la nuit. Situé à la frontière du Rajasthan et de Luthar Pradesh, le village d'Abaneri, avec ses maisons traditionnelles et ses champs verdoyants, offre un aperçu authentique de la vie rurale indienne. C'est dans cette ambiance paisible et bucolique que les candidats cherchent un hébergement pour la nuit. Regarde, regarde, là le baraque, ça. Ça, c'est pas mal, là-bas. Ça, c'est pour nous, ça. Ah oui, je vais trop dormir, là. Hello. 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 Wow, l'accueil. Do you speak English? Tous les deux. Grandpa. Grandpa. Petit-fils. No, no, no. No. My father. 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 Plus, elle a une bonne tête, la maman va nous faire un bon guelton ce soir. Namaste. Do you know the guy who's living here? The guy. The guy, je voulais dire. Can I help you to do something, to do the ménage, to do the... She's not agree for this. She's not agree? No, I agree. Oh, OK. OK, OK, OK. Pour Christophe Eclair, cette deuxième recherche d'habitation en Inde se déroule avec une idée fixe. Pas question de renoncer à leur confort un jour de plus. Et là, je sens qu'il y a des toilettes assises, ça va être sympa. Objectif. Toilettes assises dans la maison. Toilettes. Papa n'est pas très fan des toilettes turques. Pour les genoux, ça fait mal. Oui, c'est pas bon pour les genoux. J'ai peur de t'en faire me relever. Claire, Claire, viens me chercher. Namaste. Namaste. Assez rapidement, on tombe sur une très belle maison qui a du marbre partout au sol. Papa, la dacli. Il y a des super salles de bain là-bas. Regarde les salles de bain là-bas, ma chérie. Elle appelle son père. Je vois par la porte ouverte des toilettes, des douches et un cumulus. Ah, je dis ça, c'est la maison qu'on veut. Not allowed. Voilà, bon. Ok. Et la déception, le papa veut pas. Dommage. Donc on perd pas de temps, on dit bon, tant pis, dommage. Je le prends pas. Les toilettes, ce sera pour plus tard. Namaste. Namaste. You speak English? Non. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, plutôt jeune indien, qui vient à notre rencontre et qui nous dit, suivez-moi. Donc là, on va dans la maison de son meilleur ami. C'est celle-là, j'espère. Elle a pas mal. Et au loin, on voit une maison assez développée. On se dit, ah, c'est peut-être là. Namaste. Namaste. Thank you, thank you. Ladaki and Christophe and Claire. Une leçon d'hospitalité encore. On est accueillis à bras ouverts. C'est génial. Thank you, thank you. Je l'ai pas trouvé mieux. Grande chambre, grand lit. Royal. Thank you, perfect. Il y a des douches. Oh, il y a une douche géniale. Et il y a des toilettes. Et là, c'est les toilettes. Suspense. Ça approche des toilettes. J'ouvre tout doucement la porte. Un petit suspense. Ah, 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 ah. Bien. C'est simple toilette. OK, simple toilette. Thank you. OK, I'm used to. On refait un petit toilette turc. Super. Génial. Vraiment, un very nice house. Il paraît que c'est plus hygiénique, il paraît. Voilà. Bon, enfin, si je tombe dedans, ça sera pas très... Je vais en aller te chercher. OK. Demain, on va voir une pêche d'enfer. Et on rafle tout. L'immunité. Et l'amulette. C'est ça qu'on veut. C'est quand même pas compliqué, ma chérie. Hein? Tandis que père et fille sont ravis de leur logement malgré des sanitaires peu confort, un peu plus loin, les autres binômes trouvent également une habitation pour y passer la nuit. Just my granny. Yes. Yes. Thank you very much, my friend. Thank you. Ah, Daniel Vatt. Daniel Vatt. Daniel Vatt. Bye. Donne-les. Donne-les. Merci beaucoup. Sleepy, you're no problem. Thank you. On va me faire un beau lit en plus. It's perfect. Perfect. Nice. Thank you so much. A l'entrée du village, Nathalie et Angie ont été accueillis par Roit et sa famille. Ce dernier a décidé d'emmener ses invités à la découverte du quartier. Et la venue des deux drôles de dames a attisé la curiosité des enfants des environs. Rien de mieux qu'un moment joyeux au milieu des bambins pour oublier cette journée compliquée. What is the name of this game ? So the name of the game, Satolia. On fait un jeu qui s'appelle Satolia. En fait, c'est des pierres montées en pyramide. Et le but, c'est de détruire la pyramide. Ah, moi, j'étais plus loin. Oh. Oh. Ah. Une fois qu'on l'a détruite, on court. Parce qu'un enfant, on doit vite rattraper une balle et nous toucher avec la balle, en fait. Là, je sens derrière moi que ça court, que ça crie et tout. Et je dis, il faut que je cours comme une folle. Et je suis prise dans le jeu. Ah. 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 J'ai royalement l'impression d'être retombée en enfance, là. Un, deux, trois. 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 C'est un bon moment qu'on partage avec ces gamins. Et on a l'impression de faire partie de la famille, en fait. Tout simplement. Et c'est ça aussi Pékin Express qui est bien. C'est qu'on est dans la course, on est dans le stress. Et le soir, chez l'habitant, généralement, c'est... Décompression, et ça fait du bien. Un, deux, trois, quatre, 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 quatre. Non, non, mais je te le dis pas parce que ça va te vexer, mais... Non, 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 mais dis-moi quand je rentre. Je vous réélise. Voilà, là, tout de suite. Oh, non ! Ah, quel... Oh, t'as pris, hein ? T'as pris une belle, hein, un bronzage agricole. T'as pris, hein, bon ? Ah, t'y vas ? T'as des mâmes ? T'as pris des bras, depuis que je t'ai rencontré il y a cinq ans. J'ai le souvenir de ce petit briaque à Solola, au Guatemala, quand j'ai ouvert cette chambre 111. J'ai vu ce bébé toujours flûte devant moi, maintenant. Je le vois, voilà, guerrier, quoi, je veux dire. Voilà, je le trouve chargé, plein de testostérone. C'est un bonhomme, non ? Taillé, le briaque, taillé, taillé. T'as un beau moment de complicité. Avec Fab, on s'amuse, on rigole. J'ai pas envie de venir vieux, je suis avec mon petit, voilà, il me pousse vers le haut. Reste en jeu de mon Fab. Ah, faut en prendre soin de mon petit Fab, il est plus de la première jeunesse. Ah, c'est sûr. Et donc... Je suis plus près des chrysanthènes que des dragées, ça, c'est sûr. Et voilà. Ah, putain, tu l'as dit, mon petit. Ah, c'est bon, un petit massage de cuir chevelu, c'est adorable, c'est bien. L'eau est-elle à votre température ? Euh, un peu fraîche, mais ça fait du bien. Ils sont bons, non ? C'est bon ? Ils sont foyeux. Ah, il faut être tout doux. Non, laisse pas. Attends, attends, je te mets le dos. T'as une surprise, disons. Ça m'est raflé par les trous de lait. Ça m'est raflé par les trous de lait. Ça m'est raflé par les tuyaux, ça me remonte au sinus. Et là, un bon lavant du nez. Pendant que Fabrice et Briaque achèvent leur toilette, les hôtes de Christophe et Claire ont convié famille et voisins à une fête de bienvenue. Vêtus d'habits traditionnels, ils sont entraînés sur la piste de danse, façon Bolivou. Il y a un enfant qui ramène une enceinte et il commence à nous mettre des musiques indiennes. De base, on adore danser le rock ensemble en France. Et donc, on y va. Papa. Donc, les filles, moi, me guident et il y en a une première qui arrive. Elle est épatante. Épatante. Elle nous fait un déhanché, là, comme ça. Il y a beaucoup de détails, avec les doigts, avec les hanches, avec les mains, les bras. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, on essaie de la suivre. Hé! Come on! Come on! Il y a un petit qui est là, mais incroyable. Une star. Une star. Je n'ai jamais vu un petit danser comme ça. C'est le prochain danseur bollywoodien le plus connu, c'est sûr. Et là, papa se lâche. Manière, en disant, en lançant la fesse gauche, là, je te vois, tu lances à gauche. Ouais, il faut lancer la fesse. Il faut lancer la fesse. C'est la roule, comme ça. Le secret, c'est lancer la fesse. Tu t'en sens pas trop mal, moi, je trouve. Ouais, tu t'en sens pas mal. T'es pas ridicule, je trouve. Ah, c'est bien, bonne nouvelle, tiens. Ouais. Il y a plein de souris partout. Les gens sont amusés de nous voir aussi faire ça. Ils se moquent de nous gentiment, c'est plein de bienveillance, c'est top. Après ces rencontres aussi riches qu'inattendues, les derniers rayons de soleil disparaissent et l'heure du dîner approche chez les bidons. Ça sent très bon. Ça sent bon, l'ail. Ça sent très bon. C'est génial. Une belle table et tout. Là, on va être bien, là, avec ça. Tout se met à table et face aux saveurs indiennes, la température risque de grimper. Ah oui, ça dure en tout. C'est spicy, hein ? Ah, c'est du brutal, hein ? Ça pique un peu, c'est toujours un peu relevé. On en a, ça envoie du bois, mais du pâté sévère. C'est spicy. C'est épicé. Oh la vache. Ah, ça pique quand même. La soirée s'annonce douce pour les copines parisiennes, accueillies dans une famille, principalement composées de femmes, Rosemary et Cinzia profitent de cette parenthèse pour se ressourcer auprès de leur eau d'un soir. And what's your name ? Ravina. Ravina. And your name ? Puspa. Puspa. And you ? Chandrala. Chandrala. On se sent dans notre vibe, dans notre énergie, avec toutes ces femmes entourées d'une bonne énergie féminine. Ça fait vraiment du bien. Every night, like this, all together. Yes, every night. That's good. Family is important. Toutes les personnes dans cette famille ont des yeux incroyables qui reflètent la bonté de leur cœur. Et ça, c'est beau. J'ai l'impression d'être une fontaine à ce moment-là. J'ai les larmes qui coulent. C'est l'énergie qui est tellement forte qui me remplit d'émotions, en fait. C'est comme ça. C'est comme l'émotion. A quelques kilomètres de là, Clément et Emeline partagent également un moment enchanté avec les locaux. Les femmes de la famille se sont réunies sur le perron de la maison et chantent un chant traditionnel d'accueil pour souhaiter la bienvenue à leurs invités. C'est trop bien, ça ? Que pour notre honneur. Que pour quand il y a des gens qui viennent... Des guests, ils ont dit. Ouais. C'est ouf. Les hommes nous expliquent qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des invités chez eux, les femmes, elles chantent pendant une, deux, trois, quatre heures en l'honneur des invités, donc en notre honneur. C'est avec émotion que les animateurs de camping assistent à cette pratique ancestrale. Très émouvant de se retrouver à côté de ces petites dames qui chantent que pour nous. On découvre une nouvelle culture, des nouvelles chansons, une nouvelle manière de vivre. Tout ça pour nous, quoi. Mais enfin, c'est trop. On ne mérite pas tant. Il y a une dame qui me montre ce qu'elle a sur la main, et en fait, ça s'appelle Jumindi, et puis elle prend ma main, et les premiers petits dessins qu'elle fait, je suis super émue, parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est symbolique, et qu'elle me le fasse, c'est comme si elle nous disait, ça y est, vous êtes les bienvenus, on vous accueille parmi nous, et je me dis, wow, c'est super fort comme moment, en fait. Donc voilà, ça y est, je fais partie de la famille. Je suis indienne, je vais rester ici maintenant, papa, maman, désolée. Après toutes ces émotions, l'heure du coucher approche pour les binots. L'occasion pour les six équipes encore en course de reprendre des forces. Oh putain, que j'ai un rêvé. Oh non, t'as dit. Tu l'as bien mérité, papy. Ah, je sais pas si je l'ai mérité, mais je vais en profiter toujours. Venez mon poids. Attends, attends, je vais te le dire d'autre côté, c'est une haleine. T'as une haleine à décoller le papier peint. Attends, s'il te plaît, t'es bien gentil, mais... Allez, tu peux faire la cuillère ? Ouais, comme ça, ouais, sur le côté, j'aime bien. On est trop bien sur celui-là. Oh, génial. En plus, il a la bonne taille. Oh, dis donc, on va dormir comme des anges. Bon, allez, salut ma vieille. Enfin, ma jeune. Salut ma jeune vieille. Dormir, ma soeur. Salut ma soeur. Salut ma soeur. Et demain, on... Immunité demain, on chope tout et c'est bon. Let's go. Allez. Bisous, bonjour. Ciao, ciao. C'est le quatrième jour de course. Les trois binômes qualifiés hier me retrouvent ce matin dans le village d'Abanéry afin de disputer l'épreuve d'immunité de cette seconde étape. Christophe, Claire, Rosemary, Cinzia, Clément, Emeline, vous allez participer à la deuxième épreuve d'immunité de Pécaire Express. Est-ce que vous connaissez le tapas de Caddy ? Non. C'est un jeu traditionnel du nord de l'Inde. J'ai demandé à des villageois de vous faire une démonstration par l'exemple. On a le même physique. Voilà. Voilà, c'est quoi cette histoire. Je les vois les deux se mettre des grosses baffes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi ? On va faire quoi ? On va pas se mettre des baffes entre nous quand même. À l'origine, cette pratique ancestrale servait à repousser les adversaires éventuels. Aujourd'hui, le tapas de Caddy est devenu un sport très pratiqué en Inde qui consiste tout simplement à se donner des gifles. Si la pratique paraît douce devant les candidats pour ne pas les effrayer, elle est tout autre dans la vie réelle. Vous l'avez compris, c'est un jeu où pour gagner, il faut se donner des baffes. Je vous propose une interprétation très libre de ce jeu. Pour gagner cette épreuve, les candidats vont devoir éviter de se prendre des baffes. Après avoir trouvé une fleur dans de la mousse, trois d'entre eux devront se lancer sur un parcours d'obstacle. Ce n'est qu'une fois au bout que je pourrais poser une question de culture générale sur l'Inde à leurs binômes respectifs. À chaque bonne réponse, ils marqueront un point. Mais attention, si la réponse est fausse, ce sera une baffe pleine de mousse qu'ils se prendront dans la figure. Le premier candidat qui répond juste à quatre questions offrira l'immunité à son équipe qui se qualifiera directement pour la troisième étape. 3, 2, 1, allez-y ! C'est parti ! Tchinsia, Claire et Clément n'hésitent pas à plonger tête la première dans la crème qui se trouve devant eux. C'est génial ! Voilà, déjà ? Ouais ! Allez, c'est parti ! Donc là, je plonge la tête dans la crème et tout de suite, je sens quelque chose qui n'est pas de la crème. J'attrape avec les dents et je sors cette fleur traditionnelle indienne. Donc là, c'est super cool parce qu'on va pouvoir commencer tout de suite. Tchinsia s'élance donc seule sur le parcours d'obstacle, bien déterminée à remporter cette immunité. Vas-y, ma sœur, vas-y, vas-y, vas-y ! Laissant ses deux concurrents bel et bien en difficulté. Donc là, je suis là, je fais brrrrr, comme ça. Et en fait, j'en ai tellement que je ne sais même plus où elle est. C'est horrible. Bref, je me dis, allez, il faut que je m'enlève tout parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Très vite après Tchinsia, c'est au tour de Clément de trouver sa fleur. Allez Clément, allez ! C'est bien Clément, allez ! L'animateur de camping passe les deux premiers obstacles sans difficulté et rattrape son retard en arrivant lui aussi à la poutre. J'ai même pas le temps de réfléchir que la petite fille à côté de moi m'assène de baffes et là, je me dis, mais en fait, c'est pas des baffes gentilles. Non, 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 putain, vas-y, 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 vas-y ! C'est bien Clément, allez, super ! Oh là 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 ! Il y a deux enfants qui sont là, ils nous mettent des grandes tartes avec des grandes mains et je me dis, mais ça va être impossible ! Super, encore, bravo, oui ! Clément est le premier à réussir le parcours entièrement. Je vais pouvoir poser une première question à Emeline. Le premier binôme à avoir quatre bonnes réponses remportera l'immunité et sa place pour l'étape suivante. Je suis stressée parce que je sais que Clément, de son côté, il a fait le taf et que maintenant, c'est à moi de faire l'autre taf de la mission. L'Inde est désormais le pays le plus peuplé au monde. Ce qui signifie que dans le monde, une personne sur six est indienne, une personne sur neuf est indienne, une personne sur douze est indienne. Une sur neuf ! Non, c'est pas bien de rigoler ! Et c'est une mauvaise réponse pour Emeline et une baffe pleine de mousse en prime, ce qui est loin de ravir la jeune femme. De se prendre une grosse tarte en pleine tête, c'est un peu surprenant. C'est pas spécialement une sensation agréable. C'est rigolo, mais derrière, il y a quand même de l'enjeu, donc c'est ça qui est un peu plus embêtant. Alors que Clément s'élance à nouveau sur le parcours, Claire trouve enfin sa fleur et peut tenter de rattraper son retard. Le premier obstacle, donc les rouleaux, je me jette dessus, je reste à quatre pattes, je fonce du coup sur le deuxième obstacle très rapidement. Claire arrive à son tour à la poutre, rattrapant Cinzia qui, décidément, a bien du mal à passer cet obstacle. C'est maintenant à Claire de tenter la poutre pour la première fois et elle compte bien n'en faire qu'une bouchée. J'arrive au début de la poutre, donc tout de suite j'essaie de mettre en place des techniques de yoga et d'équilibriste et passer l'obstacle au plus vite. Parcours réussit pour Claire qui donne la possibilité à son père Christophe de répondre à la première question. Christophe, combien de langues sont officiellement reconnues dans la constitution indienne ? Un, cinq ou 22 ? Pression supplémentaire pour le père chic qui, en plus de vouloir remporter l'immunité, compte bien garder son honneur sauf en évitant cette baffe pleine de mousse. Je me dis, me prendre une baffe comme ça devant tout le monde, devant ma femme à l'égard de la diffusion, quelle honne ! 22. C'est une bonne réponse ! Bravo, un point ! Après un début d'épreuve compliqué, le père et la fille ouvrent le score. Clément, qui a réussi une deuxième fois son parcours, compte bien talonner ses adversaires et obtenir l'égalité. Quel est l'oiseau national en Inde ? Est-ce que c'est le paon, le dodo ou le phénix ? Le paon ! C'est une bonne réponse ! Ça fait un point ! Let's go ! Un point partout pour Christophe Eclair et Clément-Emily. Les copines parisiennes, quant à elles, restent sur le banc de douche avec Cinzia qui peine toujours sur la poudre. J'essaie de trouver mon point d'équilibre, mais à chaque fois que je le trouve, je me mange une baffe. Doucement ! Doucement ! Doucement, les gars ! Donc là, c'est hyper frustrant pour moi. Et je sens que ça commence à monter, je commence à m'énerver. Et je sais qu'il ne faut pas que je m'énerve, parce que plus je m'énerve, et moins je vais y arriver. Nouvel échec pour Cinzia. Alors que pour Claire et Clément, le parcours est vraiment devenu une formalité. Oui ! Ok ! Allez, Emeline ! Lequel de ces pays partage une frontière avec l'Inde ? Russie, Chine, Thaïlande ? C'est une ! C'est une bonne réponse ! Deux à un ! Oh, mais j'ai encore Claire, mais ça va vite du côté du parcours du combattant. Vite, Dan ! Christophe ! Quelle divinité hindoue est connue comme le dieu de la destruction dans la mythologie ? Shiva, Rama, Krishna. C'est plus dur. Shiva. C'est une bonne réponse ! Les demi-nômes sont au coude à coude avec deux bonnes réponses chacun et seulement une baffe au compteur d'Emily. Après dix nombreux essais, Cinzia réussit enfin à atteindre Rosemary qui peut tenter sa chance avec une question. C'est bon, vas-y, c'est bon. Finalement, j'arrive au bout de cette poutre et je me dis, bon, là, c'est pour nous. Pour quelle manifestation la ville de Pouchkar est-elle connue dans le monde entier ? Son concours de lancée de bouse de vache, sa foire au chameau, sa course d'éléphant. Je sais que je vais devoir bien répondre aux questions, sinon je vais me ramasser une baffe avec de la crème. Non, euh, course d'éléphant. Ah ! Pauvaise réponse ! Coup dur pour la jeune femme qui, en plus d'avoir laissé passer sa chance de rattraper son retard, n'a pas pu échapper à cette baffe mousseuse en pleine figure. On est triste ! En fait, on est triste et frustré. Elle, elle est en colère, moi, je suis triste. Tout va bien, quoi. Clément, lui, enchaîne le parcours à la vitesse de l'éclair et donne l'occasion à sa partenaire de marquer un troisième point et d'éviter la baffe. Que signifie Mahatma ? Le surnom donné par le peuple indien à Gandhi. Est-ce que ça voulait dire grande âme ? Est-ce que ça voulait dire homme de paix ? Ou est-ce que ça voulait dire main du peuple ? Homme de paix, homme de paix. Elle, c'était la grande âme ! Une occasion passée sous le nez des animateurs de camping. Christophe et Claire vont pouvoir tenter leur chance à nouveau et peut-être repasser devant. Allez, papa, on peut prendre la tête, là ! Quel est l'ancien nom de la ville de Mumbai ? New Delhi, Bombay ou Bangalore ? Bombay. C'est une bonne réponse ! Yes ! Pour le moment, pas une seule baffe pour Christophe et il n'en est pas peu fier. L'offre à ce touche. Fouce touche. Le père Chic et la fille Choc prennent donc la tête tandis que Chinzia est toujours en difficulté. Dès qu'elle tombe de la poutre, la jeune femme est dans l'obligation de recommencer tout le parcours. Clément, quant à lui, ne fait aucune erreur sur le parcours et donne une nouvelle chance à Evelyne de recoller au score. Lequel de ces titres n'est pas un titre honorifique désignant un souverain de sang royal ? Le Maharaja, le Maharana ou le Mataratha ? Le Mataratha ! C'est une bonne réponse ! Égalité ! 3 à 3 ! Oh là là ! Allez, Clém ! Allez ! Allez, Clém ! C'est maintenant, là ! Allez ! Yes ! Ça vendrait pas, ça ! Et je me dis, Clément, t'as pas le droit à l'erreur, là. Là, il faut absolument que tu la doubles. Tout va se jouer maintenant. L'égalité des deux binômes redonne de la motivation à Clément qui n'a jamais été aussi rapide sur le parcours. OK ! Allez, Clém ! Putain, allez ! Oui ! OK ! OK ! Ouais ! Emeline, c'est pour la victoire ! Ouais ! C'est la balle de match ! Emeline, let's go ! On a une chance, c'est que la question soit dure et qu'il se trompe. Claire a réussi à son tour. Si Emeline échoue, elle aura, elle aussi, une balle de match. Les deux binômes n'ont jamais été aussi proches de la victoire. Quelle figure de la mythologie indienne est représentée comme un dieu à tête d'éléphant ? Est-ce que c'est Vishnu ? Est-ce que c'est Ganesh ? Est-ce que c'est Brahmat ? Faut répondre ? Ouais, euh, Brahmat. Et paf ! Et il le savait, Christophe, c'est Ganesh ! C'est Ganesh ! Clémont et Emeline laissent passer leur chance avec cette mauvaise réponse et cette nouvelle baffe. L'occasion pour Christophe et Claire de peut-être gagner cette épreuve. Quelle ville indienne est souvent appelée la ville des rêves en raison de son rôle central dans le cinéma de Bollywood ? La ville des rêves, est-ce que c'est Delhi ? Est-ce que c'est Mumbai ? Est-ce que c'est Agra ? Mumbai. C'est une bonne réponse, Ganesh ! Ouais, ma chérie ! Ouais, on a l'immunité ! C'est l'état du siècle. Ah oui, c'est génial ! On est immunisés, on est trop contents, on est... Pas une seule baffe ! Le père et la fille remportent ainsi la deuxième épreuve d'immunité de la saison. Grâce à cette victoire, le binôme se qualifie directement pour l'étape suivante. Tous les candidats ont été transférés à la sortie de la ville d'Abanéry et la course est relancée. Tranquille ! Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, c'est la roulette infernale qui rythmera la course. À chaque sonnerie de balise, les candidats devront quitter leur véhicule. À ce moment-là, je ferai tourner la roue afin de découvrir la contrainte qui s'imposera à eux. Les candidats n'ont aucune indication sur l'heure de sonnerie de la balise. Je leur ai confié à tous un sac contenant des accessoires nécessaires pour effectuer les défis. Les binômes découvriront ce qu'il contient plus tard. Le stop, d'une certaine manière, on gère, mais avec la roulette infernale, ça peut vraiment être très corsé. Pour l'heure, les équipes doivent trouver un véhicule pour se rendre sur le site archéologique Maharaniyou Kichatryan de Jaipur, à 115 kilomètres de là. Hop, 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 please, 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 please. L'équipe arrivée première remportera la mulette d'une valeur de 10 000 euros et sera d'office qualifiée pour la troisième étape. Non, moi, on est affûté. On est prêts au combat. Aujourd'hui, on va aller chercher la mulette. Notre objectif, c'est toujours d'être dans le haut du classement et d'aller chercher cette première place pour éviter un duel final. Malgré la peur de ce que peut leur réserver la roulette infernale, une chose est sûre, tous sont résolus à trouver un chauffeur au plus vite afin d'éviter la dernière place, synonyme de duel final. Le père et la fille sont les premiers à trouver un véhicule. Bien qu'ils soient immunisés, Christophe et Claire ne comptent pas se ménager et visent la mulette. Là, on vise la mulette, c'est clair, mes chéris, avec un départ pareil. Là, on vise la mulette. On a démarré au quart de tour. On vise la mulette parce qu'on veut faire notre publicité. On veut montrer à tous les autres qu'on est très forts afin qu'ils ne nous choisissent pas en duel final à l'avenir. Juste derrière, Rosemary et Cinzia montent également en voiture en deuxième position, plus déterminées que jamais. Et elles aussi se permettent de rêver à la victoire. Là, on part directement après Christophe et Claire. Il faut les rattraper à tout prix. Là, notre objectif, c'est d'arriver première. Nous, ce qu'on veut, c'est la mulette, c'est la moulaga. Dans la foulée, les autres binômes réussissent à convaincre un chauffeur. Fabrice et Briaque roulent en troisième position, suivi de Clément et Emeline, quatrième, et Axel et Jean-Claude, cinquième. Nathalie et Angie, les deux drôles de dames, ferment la marche. Alors qu'ils avancent tous en direction de la ville rose, je m'apprête à faire sonner la balise pour la première fois. Les concurrents le savent, cette fin d'étape est placée sous le signe de la roulette infernale, qui, à chaque fois que la balise sonne, impose une règle de stop aléatoire et infernale. Il y aura, par exemple, faire du stop attaché dos à dos par leur sac à dos. Pas simple. Faire du stop avec un écarteur de bouche, comme chez le dentiste. Trouver un chauffeur qui n'a pas de moustache. En Inde, c'est pas simple. Ou ne faire du stop qu'en chantant. Attention, je vais lancer la première roulette infernale de la saison. Les candidats vont devoir chanter lorsqu'ils se parlent, lorsqu'ils font du stop. Forcément, c'est plus compliqué. Balise. Oh, mince, la balise. Sonne-là. We have to stop here. The balise say beep, beep, beep. La balise vient de sonner. Les candidats doivent descendre de voiture et chercher un autre véhicule. Ils découvrent sur leur balise la consigne en chantant. Pendant une heure, ils devront faire du stop en poussant la chansonnette. On doit tout faire en chantant ? En chantant. La, 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 la. En chantant. C'est génial. Première difficulté pour tous les binômes, réussir à convaincre un chauffeur en chantonnant. C'est sous l'œil intrigué des locaux que les binômes donnent de la voix. Avec ça, on arrête tout le monde. J'aime bien chanter de temps en temps. J'ai dû faire du stop en chantant et arriver à une portière et faire « Hello, sir, how are you ? » On doit vraiment nous prendre pour des grands malades. Mitrapoura, Mitrapoura, with you, where are you go, you, where are you go ? On doit avoir l'air ridicule. Les gens doivent nous prendre pour des fous, ils doivent se demander qui sont ces deux tarés. Chantez, j'aime bien, je chante hyper mal. Mais voilà, j'ai un répertoire très éclectique. C'est quelque chose qu'on adore chanter. En fait, c'est même pas un handicap pour nous à ce moment-là. On est juste trop contents. On se dit, bah cool, on a gagné un bonus. S'il vous plaît, monsieur, on aimerait bien partir. En première position, pour Christophe Éclair, l'exercice est compliqué. Le dandy ne sait plus chanter dans une autre langue que celle de Shakespeare, au grand dame de sa fille. Ma chérie, if we need to... En français, in the French. Ok, my dear. Si nous devons marcher 5 km le long de motorway... Quand on se parle ensemble, eh bien, papa n'arrive pas à chanter en français. Tout de suite, il reprend en anglais, avec en plus un ton hyper aiguë. Si tu considères la situation géographique, Hugo, oui, nous demandons à la voiture d'aller. Éclair, can you see this, see me the map, because... Can you consider the geographic input ? Let's go to that way ! Donc c'est Kata, là on dit que ça va être compliqué de se faire comprendre. Déjà, on nous prend pour des fous, et même à deux. À quelques kilomètres derrière, en deuxième position, Rosemary et Cinzia sont quant à elle ravis de la contrainte que je leur ai imposée, et transforment leur recherche de véhicule en une véritable comédie musicale. C'est sans trop de difficulté que les copines parisiennes enchantent un chauffeur, et grimpent en voiture les premières. C'est avec leur voix mélodieuse qu'elles foncent à toute allure en direction de Christophe Éclair, bloqués sur le port de la route. We want la moulette, and we want to be first tonight, we don't want the duo, if you know. Ils vont se dire les français sont trop fous ! À ce moment-là, le chant prend le dessus sur la course. On chante, on fait sourire le conducteur. Mais on fait même plus attention à la route, on chante entre nous. Enfin, vraiment, on est bien, on est un peu en vacances à ce moment-là. Moi, j'aimerais qu'on arrive, première devant Stéphane. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la moulette. Mais il y a des sacs, il y a Christophe Éclair. Go fast, go fast. Please, there is a contestant. So go, on fait des espoirs. Oh, ziiiis ! C'est plus heureuse que jamais que Rosemary et Ginzia prennent ainsi la tête de la course et dépassent Christophe Éclair, toujours à l'arrêt. Malheureusement pour les copines parisiennes, la joie va être de courte durée. Dans l'euphorie du chant, les deux femmes ne se sont pas rendues compte que leur chauffeur venait de bifurquer dans la mauvaise direction. En fait, on réalise qu'on a dépassé le point où il fallait tourner. Thank you so much. Thank you so much. Et comme on allait très vite, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu notre avance. On est dans la merde. Ouais, on est dans la merde. En empruntant cette déviation, Rosemary et Ginzia viennent de perdre toute l'avance qu'elles avaient réussi à prendre. Can we go now ? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ouais, c'est moi. J'aurai. Ah ! Quelques minutes plus tard, les autres minots montent en voiture. Grâce à l'erreur de Rosemary et Ginzia, Christophe et Claire conservent leur première place. Fabrice et Briac sont désormais deuxième, suivi de Clément et Emeline, troisième. Jean-Claude et Axel, quatrième. Nathalie et Angie sont quant à elles cinquièmes. Rosemary et Ginzia, les copines parisiennes, ont compris leur erreur et remontent en voiture en dernière position. Elles sont sixièmes. On est repartis sur les chapeaux. Tout le monde roule et dans les voitures, ces instants musicaux sont synonymes d'échanges avec les locaux. Le temps est à la bonne humeur et tout se donne de la voix. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Cours du... Crazy, hein, French ? My name is Radice. Radice, ok. Je m'appelle Axel. You, 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 you. Je m'appelle Jean-Claude. You, 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 you. D'accord. Le gars, il va se demander si on est pas un peu pété. You, 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 you. Ok, Clément, on a perdu ce matin. Mais c'est pas grave, maintenant, on est sur le bon chemin. Oh, joli. Pas de duel finale ce soir. Non, non, pas de duel finale. Ah, ouh, 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 ouh. Alors que toutes les équipes avancent en direction de Jaipur, c'est la fin de cette heure de contraintes pour les binômes. On doit plus chanter. Ouh, waouh. Putain, on fait ma fille. Je suis genre, j'en avais marre. J'avais plus d'idée de chanson. A l'avant de la course, Christophe et Claire sont toujours premiers. Et dans la voiture, le père et la fille n'ont qu'une obsession. Prouver à leurs adversaires qu'ils sont des concurrents redoutables. Bien qu'il soit rare dans l'aventure Pékin Express qu'un binôme vainqueur de l'épreuve d'immunité vise la victoire d'étape, aujourd'hui, Christophe et Claire sont plus déterminés que jamais à remporter le grand chelem et ainsi s'imposer un peu plus dans la compétition. Tu penses, on a la mulette ? C'est bien. On aura fait une étape de zingue. On aura fait une étape de warrior. Si on fait ça deux fois premier, ça serait pas mal. Ce serait dommage d'être à l'arrivée deuxième. Enfin, on n'a pas envie d'avoir la deuxième place. Donc certes, on est immunisé, donc on est moins stressé. Mais on se donne quand même pour y arriver. Oui, mais on a toujours l'objectif en tête de la publicité. Principalement, c'est de montrer aux filles qu'on peut les battre quand on veut et montrer aux autres qu'on est très performant. C'est ça, notre slogan, en fait. C'est quand on veut, on peut. Voilà. Ce n'est le premier, il y a plus de choix. Enfin, tout le monde est sur la sédette. Il n'y en a pas un qui est safe. Parce que nous, on a pris les deux places safe. La première place et l'immunité. Et donc là, ils sont tous en train de se battre entre eux pour le duel, là. Oui. Ça serait parfait, quoi. Oui. Pas mal. Il n'y en a pas un qui est sauvé. Pas un. Et ce qui est aussi un autre élément qui nous intéresse à avoir la mulette, on aura pris les deux places d'or, en fait, donc les immunisés et la mulette, et on les laisse entre eux se débrouiller pour le duel final et venir se manger petit à petit. Et tandis qu'à l'avant, Christophe et Claire se rapprochent un peu plus de la victoire, je m'apprête à faire sonner la balise pour la deuxième fois. Nouveau tour de roulette infernale. La balise a sonné. Il y a des contraintes plus simples que d'autres. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, il n'est pas simple. Dans leur petit sac que j'ai donné, ils sont là, les écarteurs de bouche. Pour faire du stop, forcément, ça va être plus compliqué. Écarteur. Quel écarteur ? Ah putain, c'est ça pour mettre dans la bouche. Ah non, je ne peux pas. Si tu peux. Non, non, je ne peux pas, j'ai un appareil dentaire. Tu n'as pas d'appareil dentaire. C'est quoi, ça se met ? Comme ça, tu mets ça dedans, comme ça. C'est à quoi. Les candidats viennent de recevoir sur leur balise le mot écarteur. À partir de maintenant, les binômes vont devoir s'équiper d'un écarteur de bouche que je leur ai confié dans leur petite besace au début de la course. Cet outil, généralement utilisé par les dentistes pour les soins, sert à écarter les joues et les lèvres. Pendant une heure, les équipes ne pourront parler qu'avec cet accessoire en bouche. On ne peut même pas voir avec ça. Et là, des instruments de torture. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez, 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 go, go. Difficile pour les binômes d'être prêts au sérieux par les locaux avec les écarteurs de bouche. À eux de trouver la bonne technique afin de se faire comprendre et de ne pas trop effrayer les chauffeurs indiens. Quand tu veux que les gens s'arrêtent ? Regarde ! Quand tu veux que les gens s'arrêtent avec ça ? Les gens vont nous prendre pour des tarés. Mais on est laid. On est moche. On est moche, on fait peur. Tim Gora. Non. On fait peur. On fait peur même au tuktuk. C'est-à-dire que les tuktuk qui sont toujours sur nous et qui veulent toujours nous prendre, là, ils fuient un peu. Même eux, ils ne se rapprochent pas de nous. Ils nous prennent pour des fous. Non, non, non. Non ? Ah oui, on va dire non. Ah oui, on va dire non. Non, 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 non. Nahi, nahi, nahi. You can enjoy this. Yes. Do you have it. En fait, ils me regardent comme... Mais tu sais, qu'est-ce qu'elles font ? Ils prennent peur. Mais ils se disent, mais qu'est-ce qu'elles font, ces Françaises ? Honnêtement, c'est pas bon pour l'image de la France, Stéphane. Il y en a tout, il y en a tout. Allez, 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 allez. Les Indiens. Hein ? Ils se demandent, mais c'est quoi, ça ? C'est une gara ? Hein ? Ils sont tous en train de rigoler. Ils nous entourent tous, ils nous suivent et tout. Ils nous regardent. Ils nous écoutent même pas, quoi. Ils nous regardent baffer en disant, mais c'est quoi, ce truc ? Oh, un coup de soleil sur les gencives. C'est incroyable, c'est le riac. Alors que des coups de soleil sur les gencives, je lui ai dit, moi, ta crème, ce soir. C'est terrible. Té-ri-té-ri-té-rile. Pour Fabrice, soucieux de son image face à la jante féminine, difficile d'user de son charme, la bouche totalement écartée. Alors, ça va ? Allez, 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 ça va. Ça va, ça calme. Ça calme, le grand. Je croise une voiture, je disais, allez, pour nous. Mais elle est pleine. Pleine de meufs, des petites indiennes, très belles. Mais là, j'ai honte à ce moment-là. Ah, c'est caché, t'as un riac. T'as vu quand elles étaient jolies ? Quand t'as eu les chicots ? J'étais comme ça. J'ai dit, bon, allez-y, tout va bien, tout va bien. Allez, t'as qu'il y a. Allo ? Allo, tout va bien. J'avais honte parce que j'ai vu d'un coup que leur visage a changé. Je me laisse imaginer ce que va penser ma mère quand elle va me voir avec ça. Thank you, sir. It's a race. We should go quick. Malgré les écarteurs, et alors que leurs adversaires sont encore sur le bord de la route, Christophe et Claire, stoppés dans une station-service où les véhicules s'arrêtent d'eux-mêmes, réussissent à convaincre un chauffeur facilement. Ils conservent ainsi leur première place. Ah, t'es horrible. T'es horrible. Horrible. Allez, go, 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 go. La situation se débloque également pour Nathalie et Angie, cinquième, qui réussissent à leur tour à monter en voiture. Moi, je suis très étonnée. C'est qu'on arrive à trouver une voiture tout de suite. Je pense que les écarteurs, en fait, on va les garder jusqu'à la fin. Ça va être pas mal. La chance sourit enfin aux deux femmes qui ont fait la course à l'arrière depuis ce matin. Nathalie et Angie ne le savent pas encore, mais elles foncent en direction de Jean-Claude et Axel, toujours bloquées sur le bord de la route. C'est Axel et... C'est le temps. Là, c'est ça là. Allez, attends, il y a Nathalie et Angie. Il y a Nathalie et Angie. Oh non ! Yes ! En doublant le grand-père et le petit-fils du Gers, Nathalie et Angie prennent la quatrième place. C'est Clément et Emeline ! Non ! Yes ! Et la remontade a continué pour les deux drôles de dames qui s'apprêtent à dépasser Clément et Emeline, troisième. Du coup, on continue à avancer. Et là, on voit qui ? Clément et Emeline. On les dépasse aussi. Fouuuu ! Génial ! Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis Fabrice et Briaque, deuxième, toujours bloqués avec leurs écartements. C'est Fabrice et Briaque ! Go, go, go ! Go, go ! Go, go, go ! Go, go, go ! We win ! Thank you ! Thank you ! Thank you, thank you ! Go, go, go ! Nathalie et Angie, stupé faites, remontent ainsi de trois places dans le classement et sont désormais deuxième. On a fait la remontade à l'heure et il faut qu'on garde la lance. Franchement, là, tout peut arriver, là, de ce qu'on voit. Donc, je pense qu'on peut vraiment gagner l'étape. Thank you ! Thank you ! À l'arrière, les autres binômes réussissent à monter en voiture malgré leur sourire d'enfer. Tous les binômes sont désormais en route et avancent en direction de Jaipu. Christophe et Claire sont toujours en tête, suivis de Nathalie et Angie, deuxième, puis Fabrice et Briaque, troisième. Clément et Emeline roulent en quatrième position, Jean-Crodey accède son cinquième et à cause de leur erreur du début de journée, Rosemary et Chinzia sont en queue de classement sixième. Musique J'attends les candidats ici à Jaipur, la capitale de Rajasthan. On l'appelle la ville rose parce qu'en 1876, lorsque le prince de Galles a rendu visite au Maharaja de Jaipur, ce dernier a fait repeindre toute sa ville en rose saumon. Et aujourd'hui, la tradition perdure dans de nombreux quartiers de la ville. Musique Côté course, vous le savez, le premier binôme qui arrivera ici recevra une amulette d'une valeur de 10 000 euros et l'équipe arrivée dernière choisira son adversaire pour le duel final, un duel éliminatoire. Musique Cela fait désormais une heure que les candidats sont condamnés au sourire forcé. Je vais faire sonner la balise pour les libérer de leur écarteur de bouche. Musique Au même moment, après trois heures de route et toujours en tête de la course, Christophe et Claire font leur entrée dans la magnifique ville rose de Jaipur. Grâce à leur course quasi-parfaite depuis ce matin, le binôme fonce vers la victoire d'État. Musique Stop, 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 stop. On va partir ici. Le flag. Merci, mon ami. Il arrive à fond. Et donc, dernier sprint final de cette deuxième étape. On monte jusqu'à Stéphane. Allez, les amis, fin d'étape pour vous. Attention, ça se termine. Alors, à votre avis, cette course, ça dit quoi ? Vous êtes immunisés, vous n'avez pas de pression. On est en vacances. On est là pour faire notre pub. On est là pour montrer qu'on est les meilleurs. Ah bon ? Les autres, ils voient qu'on arrive en premier. Comme ça, les autres, ils vont se dire respect. Eh bien, moi, je dis respect, c'est une victoire. J'ai rien à dire. C'est pas si fréquent d'être immunisé et de gagner dans PK Express. La publicité a marché. Vous êtes premier. C'est une belle victoire. Oui. Carton plein pour cette étape. Voilà. Vous verrez la troisième étape. Nous sommes premiers de cette deuxième étape. Donc, on a tout rafait. Et les autres peuvent trembler, je pense. Oh, wow. Christophe et Claire remportent ainsi leur première amulette de 10 000 euros. Souris ! À l'arrière de la course, c'est une toute autre histoire. Nathalie et Angie, qui roulaient en deuxième position, viennent de se faire déposer dans un petit village à 10 km de l'entrée de Jaipu. Les deux femmes, bloquées sur le bord de la route, peinent à retrouver un véhicule depuis plus de 20 minutes. Pour Angie, qui voulait rester en haut du classement, la pression monte. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a pas de bagnole. Il n'y a pas de bagnole. Il ne va pas rester là. Et on ne sait pas s'ils sont partis. Il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, là. Tu ne peux pas les inventer, les voitures. Donc, il faut patienter. C'est comme ça pour les autres aussi. J'ai pas envie de patienter, moi. Elle est énervée. Donc, on ne va pas la laisser. Ça va retomber. Ah, ben voilà. Ça me fait rager parce qu'on a super bien avancé. On est en haut du classement. Et là, encore une fois, tout peut encore changer. Donc, c'est super stressant. Et la situation ne va pas s'arranger pour les deux drôles de dames. Fabrice et Briac, troisième, roulent dans leur direction et s'apprêtent à leur passer devant. Voilà, voilà, voilà. Yes. Yes, yes. Appuie ce matin. Allez, appuie. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Ah, c'est Fabrice et Briac. Du coup, là, j'aperçois Fabrice et Briac qui nous dépassent. Là, je me dis ça y est, ça commence en fait. Tout le monde va commencer à remonter au fur et à mesure. The other team, the other team, we're going to pass them. On va les passer, on va les passer. La dégringolade continue. Nathalie et Angie se font doubler coup sur coup par Clément et Emeline, quatrième. Merde, merde, merde. On va perdre toute l'avance, merde. Il y a des concurrents. Hey, go, go, go. Puis par Jean-Claude et Axel, cinquième. Nathalie et Angie. Let's go, my friend. Ah, fait chier. On a bien remonté et puis là, on redescend. Là, la chance, elle est clairement en train de tourner en notre défaveur. Et on a peut-être une chance d'aller au duel final. Angie a raison de s'inquiéter. Rosemary et Cinzia, pour le moment dernière, roulent dans leur direction et s'apprêtent à les doubler. Merci, courage. Courage, les filles. Courage, les filles. Bien joué. On voit Rosemary et Cinzia qui nous dépassent. Et là, ça, c'est le coup de massue. En se faisant dépasser par Rosemary et Cinzia à 10 km de l'arrivée, Nathalie et Angie voient la perspective d'un duel final s'approcher. Alors là, la situation, je pense qu'elle est un peu catastrophique. Là, on va voir si on peut trouver une voiture. Mais bon, je pense qu'on ira au duel final. On écoute ça. Là, on marche dans le désert. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça c'est. Pendant que Nathalie et Angie sont toujours bloqués sur les routes menant à l'entrée de la ville, les autres binômes font un à un leur entrée dans la capitale du Rajasthan et s'apprêtent à me rejoindre. La grasse, on est là. Stop, 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 stop. Fabrice et Briaque, qui ont entre temps changé de véhicule, se présentent devant moi en deuxième position. Allez, allez, allez. Ils pourront être choisis pour le duel final. Fin d'étape. Salut, c'est parti. Voilà, ça y est. Salut les amis. Bon, à votre avis, ça dit quoi cette étape ? On n'est pas dans le haut du panier, mais on n'est sûrement pas dans la fin. Vous n'êtes pas dernier de loin, les amis. Voilà. À votre avis, on vous choisit ou pas ? On verra bien. On croise les doigts. Autrement, il ira. Ah d'accord, c'est bien sûr. Ok, très bien. Il faut savoir. Non mais j'ai pas envie d'y aller, mais il me pousse à y aller. C'est fait, c'est décidé. Quelques minutes plus tard, Clément et Emeline sont troisième. Ils sont suivis par Jean-Claude et Axel qui valident à leur tour leur arrivée en quatrième position. Ces deux binômes peuvent également être choisis pour le duel final. Bon, j'espère que je ne vais pas être choisi sérieusement. J'en ai déjà fait beaucoup et j'en ai marre. Après, s'il faut les éliminer, je les éliminerai. Je sais, c'est dur. C'est en avant-dernière position que les copines parisiennes Rosemary et Cinzia arrivent devant moi. À votre avis, vous allez être choisie ou pas ? Oui, c'est possible. On parle du principe qu'on peut être choise. Alors que les cinq binômes ont franchi la ligne d'arrivée, la nuit tombe sur Jaipu. Nathalie et Angie, qui ont retrouvé un véhicule après plus de 1h30, se présentent devant moi bien après leur concurrent et savent qu'elles ne pourront pas échapper au duel final. Quelle journée de merde. Elle a bien commencé. On était devant tout le monde. Et puis, en une heure de temps... Voilà. C'est déçu. Surtout qu'en début d'après-midi, on était les deuxièmes. Et puis voilà, fin d'après-midi, on est les derniers. C'est Pékin Express, ça. La retourne. Alors, vous savez, c'est loin d'être plié. C'est loin d'être terminé. Vous êtes dernière. OK. Mais il y a le duel final. Il faut déjà commencer à réfléchir à qui d'entre vous va y aller. On sait. Et puis, vous savez déjà. Et puis, vous allez voir vos adversaires possibles. Il faut faire le bon choix. Allez. On croise les doigts. Nathalie et Angie, vous allez participer au duel final. Vous avez un large choix d'adversaires potentiels. Puisque, une fois dit pas coutume, les vainqueurs d'étapes et les vainqueurs d'épreuve d'immunité sont les mêmes. Christophe et Claire. Ils sont sortis d'affaires et qualifiés. Tous les autres sont en danger. Vous avez le choix. Vous allez qualifier ceux que vous ne choisissez pas. Et bien sûr, affronter le binôme que vous allez choisir. On peut être choisi pour le duel final. J'espère honnêtement. Si on nous re-choisit pour le duel final, je commencerai à le prendre personnellement. Il y a le choix quand même. Il y a beaucoup de binômes. Je pense que chacun son tour, c'est pas mal. Surtout après la journée qu'on a eu. Le fait d'être un duel final ce soir, ça nous abatterait énormément. On ne serait pas bien. Nathalie et Angie pourraient nous choisir au duel final parce que depuis le début de cette aventure, on n'a pas spécialement brillé. Peut-être que les autres binômes ont aperçu qu'on n'était pas aussi fort que dans notre première saison et peut-être qu'ils se disent « C'est bon, cette année Clément et Emeline, ils sont claqués au sol. On peut les prendre. On va les battre. » Ce serait frustrant d'être choisi en duel final sachant qu'il y a une élimination derrière. Je trouve que ce serait un peu prématuré de sortir maintenant, vraiment. On espère aller en étape 3 avec Fab. « On veut éviter le duel final. Évidemment que personne ne souhaite ce duel final. On sait qu'on peut être choisi. On se prépare comme si on allait y aller. Comme ça, mentalement, on est prêtes à affronter ce duel final et à tout déchirer parce que là, on a eu une journée catastrophique. C'est hors de question qu'on parte ce soir. » « J'imagine, mesdames, que ce choix est très difficile parce qu'il y a à la fois l'affect, la stratégie. Il y a plein de choses, j'imagine, qui se passent dans votre tête. » « En fait, on n'était pas d'accord, j'avoue. J'ai décidé en tant que personne plus âgée de prendre, voilà, c'est moi qui prends la main et donc Angie et suivra. » « Ce choix, il est difficile parce que tout le monde mérite sa place. J'ai le cœur super lourd. J'ai le cœur super lourd. C'est limite, j'ai envie d'éliminer personne, mais je suis obligée parce que c'est le jeu. Et franchement, c'est super dur. Moi, si je pouvais ne pas choisir, j'aurais rien fait du tout. » « Moi, il y avait deux binômes que je ne voulais absolument pas voir dans le duel final. D'une part, c'était Fabrice et Briaque parce qu'ils nous ont aidés avec le drapeau blanc. Après, il y a Clément et Emeline qui faisaient partie de notre saison 17. « Donc, il reste Rosemary et Cinzia et Jean-Claude et Axel. » « Voilà, donc évidemment, c'est les deux binômes qu'on connaît. Peu. » « Je suis désolée, mais... » « C'est Axel et Jean-Claude. » « Et Jean. » « Et Jean. » « Oh, putain. » « Franchement, ce soir, c'est le moment le plus moche que j'ai vu depuis mon âge. » « Je sais que c'est quoi. » « Et j'espère qu'on se reverra en dehors. » « Ce moment, il est difficile à vivre pour moi parce que... » « Pas plus ici, Axel. » « C'est des personnes que j'ai connues il n'y a pas longtemps, certes, mais qui sont... » « Franchement, ils ont des cœurs en or. » « Il le prend comme si c'était un acharlement, en vrai. » « Et... » « Ouais, en fait, je comprends. » « Ça peut être relou. » « C'est normal. » « C'est normal, sa réaction. » « Je sais que c'est dur, là. » « Je sens que vous êtes bouleversés. » « C'est super dur, en fait. » « C'est super dur et... » « Fallait faire un choix et... » « C'est super dur. » « En fait, je trouve ça injuste, mais d'un côté... » « On peut rien faire, putain. » « Ça veut dire, en tous les cas, que Clément et Emeline, que Rosemary et Cinzia, que Fabrice et Briaque sont qualifiés pour la troisième étape de Pékin Express. » « Bravo. » « Vous pouvez aller vous reposer. » « Nous allons donc maintenant avoir un duel final. » « Je vais demander à Angie et à Nathalie de se mettre à côté des garçons. » « Allez, vous connaissez ma question rituelle. » « Axel, qui va y aller ? » « On commence à avoir l'habitude, je vais y aller. » « Ok. » « Et du coup, qui va y aller chez vous ? » « Angie. » « Vous connaissez le principe. » « Une course courte. » « On stop. » « Une mission. » « Au premier retour, le premier d'entre vous qui reviendra ici qualifiera son binôme et participera à la troisième étape. » « Nous savons que ce duel final est éliminatoire. » « Il n'y a pas de repêchage. » « Allez, je vous donne vos instructions. » « Merci. » « Voilà. Pour ce duel final, Angie contre Axel, je vais vous laisser dire un dernier mot à votre binôme. » « C'est zen, respire à fond. » « Il y a bien les instructions. » « Et quoi qu'il arrive, je ne t'en voudrais pas. » « Ce n'est qu'un jeu. » « Allez, c'est parti pour ce duel final. » « Je vous souhaite bonne chance, les amis. » « 3, 2, 1. » « Allez-y. » « Le duel final est lancé. » « Ce duel est une course de 4 kilomètres. » « Les deux concurrents partent immédiatement à la recherche d'un véhicule. » « Vous parlez en anglais ? » « C'est un jeu de télévision. » « C'est un jeu de télévision. » « Please, my friend, please. » « We can win, thanks to you. » « Please, please, go, go. » « Yes, thank you. » « Thank you, you are the best. » « If I lose, I come back in France. » « Putain, est-ce qu'Angèle est partie ? » « Ok, je crois qu'elle n'est pas partie. » « Là, je veux gagner. » « Je veux montrer qu'elles ont eu tort, qu'elles n'auraient jamais dû nous choisir. » « Et j'ai envie de retrouver papier, de crier. » « Il faut les éliminer pour ça. » « Axel, il est parti. » « Il faut absolument que je trouve une voiture. » « Il faut que tu restes calme. » « Restes calme, je veux rester calme. » « Compétition French TV, please. » « Please, please, my friend, please. » « Drive me, please. » « Yes, thank you, thank you. » « Please, please. » « Please, please, please. » « Putain. » « Je demande par là, je demande par là, je demande par là. » « On me dit oui, mais en fait, c'est non. » « C'est que des refus, des refus, des refus. » « Please, it's a competition, please, my friend, please. » « Yes, il va où ? » « Putain, il m'a dit oui, putain. » « Il n'y a rien qui marche, je ne sais pas quoi faire. » « Je ne vais jamais y arriver, putain. » « Axel, il est déjà parti depuis un bon moment. » « L'écart se creuse. » « Je suis en train de me noyer. » « J'ai envie d'exploser, mais je pense à un atout qui m'attend. » « Je me dis, je ne peux pas arrêter, en fait. » « Can you drive me, please, my friend, please. » « You can. » « Thank you, my friend, thank you. » « J'ai grave pris du retard, c'est un truc de fou. » « Je vais continuer à y croire jusqu'au bout. » « Je n'ai pas envie de lâcher l'affaire. » « Là, je vais tout donner et on verra. » « Après plus de dix minutes sur le bord de la route, Angie roule enfin en direction de la mission. » « En tête de la course, Axel, lui, n'a pas perdu une seule seconde et approche du drapeau et des instructions. » « Je vais le final, les chiffres, Indy. » « Pour ce que je vais le final, vous retournerez sur les bancs de l'école. » « Un élève va vous apprendre à compter jusqu'à neuf en Indy. » « Une fois que vous pensez connaître vos chiffres par cœur, vous irez retrouver un local qui garde un coffre fermé par un cadenas à code. » « À vous de trouver le code et de lui proposer des combinaisons dans sa langue. » « Pour cette mission, les candidats devront se rendre dans une salle de classe et apprendre à prononcer les chiffres de 0 à 9 en Indy. » « Une fois l'apprentissage terminé, ils devront se rendre à l'extérieur du bâtiment et proposer au détenteur du coffre dans sa langue une combinaison à trois chiffres qui permettra d'ouvrir un cadenas. » « Une fois le coffre ouvert avec le bon code, les candidats pourront récupérer le pass pour l'étape 3, reprendre le stop et me rejoindre. » « Un écolier nous apprend comment dire les chiffres en Indien de 0 à 9. » « Et là tout de suite, ce que je me dis, c'est que pour trouver le code, ce n'est pas du hasard. » « Il y a forcément une explication logique. » « Il y a trop de combinaisons possibles dans un cadenas à trois chiffres. » « Namaste. Patch, chart, tin. » « Ok ? Patch, chart, tin. » « Nei, 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 nei. » « Putain ! » « Deux minutes dans un duel final, c'est fatal. » « Déjà, j'ai pris je ne sais pas combien de temps de retard. » « Mec, tu me dis, je reviens dans deux minutes. » « Je ne sais pas quoi faire. » « Je ne sais pas quoi faire. » « Je n'ai pas envie de prendre de risques. » « Et je descends et j'essaye de trouver une autre voiture. » « Je me dis, écoute, qu'il ne s'entraîne rien. » « Au pire, s'il revient, il revient. » « Mais au moins, je demande. » « Je n'ai pas le temps d'attendre, ça me fait chier de faire ça. » « Mais je ne peux pas attendre. » « C'est des minutes de perdu et je ne peux pas. » « Je leur demande de me déposer et ils disent oui. » « Thank you, my friend, thank you. » « Il n'y a rien. » « Forcément, c'est une putain de cote qui est peut-être pour l'or. » « C'est sûr, j'ai la réponse sous les yeux. » « J'ai la réponse sous les yeux, c'est sûr. » Alors que le mystère de la combinaison reste entier pour Axel. « Forcément un truc, c'est une dinguerie. » À quelques kilomètres de là, Nathalie et Jean-Claude, qui ne participent pas au duel final, attendent leur partenaire avec impatience. « Ce soir, encore une fois, on est en duel final. » « Ça m'agace, mais un point, tu ne peux même pas imaginer. » « Oui, totalement convient à Axel. » « Je suis persuadé qu'il va arriver, qu'il va revenir, son cri de guerre. » « J'en suis persuadé. » « Bien sûr que j'y crois. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » « Je passe mon temps à lui dire toute la journée, c'est jamais foutu. » « Il y a des retournements de situation hyper rapide dans Pékin Express. » « Et j'espère sincèrement qu'elle va arriver sur le tapis rouge avant Axel. » Retour au collège. Angie, enfin arrivée à la mission, apprend à compter en Indie. Et ce n'est pas chose simple. « Tine. » « Tine. » « Char. » « Char. » « La mission, elle est compliquée, mais je me dis, tout est compliqué dans Pékin Express. » « Mais rien n'est insurmontable. » « J'ai vraiment espoir de combler mon retard. » « C'est possible. » « Je commence à m'énerver. » « Ce nombre, il est inscrit quelque part. » « Il doit être sous mes yeux. » « Mais je le vois. » « Ec. » « Patch. » « Patch. » « Do. » « Do. » « Je suis trop con, je ne l'ai pas vu. » « J'aurais pu le voir depuis le début. » « Je suis debé. » « Là, je suis un peu énervé comme moi-même et un peu frustré parce que j'ai perdu du temps. » « J'ai trop cherché dans cette salle de cours. » « J'ai perdu du temps alors que j'avais la solution sous mes yeux. » « C'était vraiment sous mes yeux. » « Flagrant depuis le début. » « Thank you, my friend. » « Thank you. » « Namaste. » « Papy, j'arrive ! » Axel a enfin réussi la mission après plus de 30 minutes passées à proposer des combinaisons. » « Il peut désormais rejoindre la route et tenter de trouver un véhicule pour me retrouver. » « Putain, le temps que j'ai perdu. » « Il y a zéro voiture. » « Il y a zéro voiture. » « Je suis arrivé par là. » « Je retourne rejoindre l'axe principal sur la bonne direction. » « Et là, j'arrête toutes les voitures que je peux arrêter. » « Please, my friend. » « Do you speak English ? » « It's a competition. » « Please, go, go. » « Non, my friend, please, please. » « Very important. » « Putain ! » « Ah, c'est dur ! » « Je me prends beaucoup de refus. » « Les voitures, elles s'arrêtent même pas, en fait. » « Et là, je commence à monter en pression pour que je parte. » « Please, please, please. » « Arrête-toi, arrête-toi, please. » « Please, putain ! » Alors qu'Axel galère pour reprendre la route, Angie, de son côté, s'apprête à faire ses premières propositions de combinaisons au maître du coffre. Et la jeune femme a une technique bien différente de celle d'Axel. » « Au début, j'essaie de faire des suites. Souvent, on fait soit 0-0, soit 1-1-1, 2-2-2, 1-2-3. » « Peut-être que c'est un truc tout simple, tout con. » « Je refais une proposition, je lève mes yeux par hasard. » « Et là, je vois que sur le tee-shirt d'un des joueurs de cartes, il y a des signes. » « Sauf que ces signes, ils me sont familiers. » « Et là, je me dis « Ah ouais, j'ai capté. » « Je retourne, j'essaie de retenir, je me concentre à Max. » « Je retiens ce que j'ai à retenir, et là, j'y vais. » « J'essaie de faire le code. » « Sat. » « Pac. » « Non. » « Le cadenas, il fait clic. » « Thank you. » Mission rapidement accomplie pour Angie, qui peut rejoindre la route et reprendre le stop. » « Elle ne le sait pas, mais son efficacité pour deviner la combinaison a gommé une bonne partie de son retard sur Axel, qui monte au même moment dans un tuktuk. » « Bon, my friend, competition, go, fast, fast, fast. » « Là, je vais me prendre un tuktuk, mais j'espère qu'il comprend. » « J'ai peur qu'il ne comprenne pas et qu'il ne va pas avoir le droit. » « Ça fait trop longtemps que j'étais là. » « Ma mission, c'est frustrant parce que j'avais la solution. » « Mais j'ai vu le truc, mais je me dis qu'Angie a pu le voir directement, le t-shirt du mec. » Et Axel ne croit pas si bien dit. Angie, qui a réussi sa mission en un temps record, ne perd pas une seule minute pour trouver un véhicule. « Ok, thank you, my friend. » Les deux candidats roulent désormais dans ma direction. Le premier à me rejoindre, Kalin fiera son minum pour la troisième étape de la course. « On y croit, on y croit. » Et le candidat arrivé deuxième sera définitivement éliminé. « C'est reparti, c'est reparti. » « Là, c'est un miracle s'il n'est pas encore arrivé. » « La circulation, c'est n'importe quoi en plus. » « Je ne lâche pas l'affaire. » « Je vais y aller jusqu'au bout et on verra. » « Oh, le feu rouge est interminable. » « Oh, le feu rouge est interminable. » « Allez, feu rouge, ça dure une éternité, c'est horrible. » « Allez, putain, s'il vous plaît, qu'il n'y ait personne. » « S'il te plaît, Papi, sois tout seul. » « Papi ! » « Oui ! » « C'est bon ? » « Oh, mon chéri ! » « Oui ! » « Je le savais ! » « Oui ! » « Je le savais ! » « Oui ! » « Fort, des vents, je le savais ! » « Oui ! » « Yes ! » « Oui ! » « Je le savais 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 ! » « Si on gagnait du end finale jusqu'à la fin, on s'en fout ! » « Je le savais ! » « Yes ! » « T'aime quand je crie, là ! » « T'aime quand je crie ! » « On reste dans Pékin-Espresse. » « On a voulu nous sortir, mais on est toujours là. » « On montre qu'on est présents, qu'on fait partie des meilleurs. » « Et surtout, la troisième étape, ça sera avec nous. » « Yes ! » « On y va ! » « Let's go ! » « Si vous avez quelques espoirs de rester, il fallait pas prendre Axel. » « T'as pu pour elle. » « Thank you ! » « Matt ! » « Matt ! » « Putain, je me suis désir. » « Ouais ! » « Je suis déçu de moi-même. » « Je suis vraiment déçu. » « Je me dis, à cause de moi, Natou, va pas réussir à aller jusqu'au bout. » « C'est dur, c'est dur. » « Je voulais tout faire pour elle. » « Et là... » « Jean-Claude, Axel, vous participerez à la troisième étape de Pékin-Espresse. » « Bravo, Axel. » « Merci, Stéphane. » « À nouveau, ça a été haut en émotion. » « Je sais pas quoi dire, je suis en train de rêver, debout. » « Avec mon papy, on est en Inde. » « On fait deux fois Pékin-Espresse. » « C'est super. » « C'est fou. » « C'est une belle victoire. » « Mais il n'y a de belles victoires que lorsqu'il y a une belle adversaire. » « Et c'est vrai qu'on sent, Angie, que vous vouliez terriblement cette victoire, que vous avez tout donné. » « Ça l'a pas fait ce soir. » « C'est dur parce que... » « Je voulais faire pendant tout, je sais qu'elle voulait vraiment y aller. » « J'ai tout donné, mais... » « J'ai pas été assez bonne. » « Et voilà, quoi. » « C'est pas que t'as pas été assez bonne, il était meilleur, surtout. » « Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Nathalie, ce soir ? » « Bien évidemment, j'aurais aimé au moins aller jusqu'à la troisième étape. » « Je trouvais que c'était le minimum, mais bon, voilà, c'est comme ça. » « Mais on a passé des bons moments, on a bien rigolé quand même aussi. » « Et c'était une chance extraordinaire de pouvoir revenir une deuxième fois. » « Franchement, c'est cool d'avoir fait Pékin avec toi une deuxième fois. » « Et merci pour ça. » « Mais il y aura une troisième. » « Je sais pas encore. » « Moi non plus. » « Je vais vous demander votre balise. » « Je te la rends. » « Nathalie, Angie, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. » « Bravo, mesdames, félicitations. » « Ça a été un grand, grand bonheur de vous retrouver. » « Et on a des sacrés concurrents en face. » « Les garçons, vous envoyez du lourd, ça se voit lors des duels. » « Allez, rendez-vous pour la troisième étape. » « Merci, Stéphane. » « On voit bien tes chakras, tout ça, et pense positif. » « Vous m'avez les renforts. » « Nickel ! » « Vous allez poursuivre votre découverte du Rajasthi. » « Blandide, le paysage, il est incroyable. » « Mais pour commencer, j'aimerais savoir si vous avez l'oreille musicale. » « Ouvre les yeux. » « De temps en temps, j'ai un petit déclic, je me dis... » « Et ça replonge. » « La boum. » « J'ai tellement pas le rythme. » « C'est un moment où le temps s'arrête. » « Allez, voilà. » « Je sais pas si ça va conclure ou pas, mais ça m'a réveillé. » « Chaud patate. » « Ouais, ouais, pas mal, ouais. » « Ça, c'est notre style. » « Yes. » « Vous allez découvrir Kisanga. » « C'est ça le problème, Briac. » « C'est quand, c'est pas où on est sur la carte. » « Vous allez chausser une paire de skis. » « Une paire de skis pour deux. » « C'est pas triste. » « Arrête. » « Mais arrête de gueuler. » « Mais non. » « On irait sur la grande-mère avec un petit cimé comme ça. » « Tous ceux qui s'aiment, vive ta deux. » « Oh, vous le connaissez bien. » « C'est là, maintenant, toujours, papa. » « C'est le drapeau le plus puissant de tous les drapeaux sur Pékin Express. » « La pression, on adore ça. » « Je vais en découdre. » « Le fameux drapeau rouge. » « Je le vois, je le vois. » « Merde. » « Putain, merde. »